et pour le premier épisode je lance complètement à l'arrache parce que je voulais pas attendre une fois le perso créé donc ça y est le perso est créé j'obtiens la voiture et je suis ravi du tirage au sort j'obtiens une rhapsodie du coup mon perso là on va essayer de le faire pour compter au journal qu'on va aller faire un tour with the news si ça embauche j'espère quand même allez rocanville c'est limité à 80 et au chébi comment ça va c'est bon j'ai pas et aux arias comment vous avez les deux et limiteur au moins c'est bon j'ai une super voiture la rhapsody une des meilleures qu'on puisse expérer bah ça va ça va écoute nouvelle aventure ouais j'ai gagné 10 dollars youpi ah ouais complètement je veux pas une origina ou une voodoo c'est peut-être pas la meilleure mais je pense que c'est je crois que je suis par rapport à toutes les voitures qui sont dispo au début de mémoire c'est la deuxième meilleure à une oublier le nom qui était bien mais c'était laquelle c'est pas la blistar c'est une autre je crois est-ce que je fasse gaffe à pas de briller un feu rouge du premier jour ou à marquer l'arrêt il est huit heures la punto elle est pas si catastrophique honnêtement franchement vraiment je crois origina il y a quatre places c'est son seul avantage mais c'est un veau et la boulou problème c'est qu'elle ne tourne pas ne freine pas pardon ne freine pas bon on va me garer juste à côté là et merci nono merci infiniment attendez la ceinture ok ça coupe automatiquement automatiquement le moteur bon j'ai pas plus le temps de refaire la tenue c'est la tenue qui a offert au départ merci pour ce quoi non c'est pas nono c'est jiraya encore autant pour moi j'avais pas vu de message j'avais juste vu ce qui était à l'écran merci pour la 21e fois jiraya parce qu'il y a des abonnements offerts mais je ne sais pas combien des abonnements à toi je veux cette caisse moi là faut qu'ils vont recruter ils peuvent me dire que les messages ah ouais ici 21 mais t'as les abonnements à toi en plus je sais pas combien t'en es peut-être d'un fou dix parce que demain ça fera un an que je stream mais j'ai pas eu tout de suite eu le partenariat bonjour madame et bonjour monsieur oui je suis devant vous c'est à dire est-ce que vous recruteriez dans votre entreprise pour avoir un responsable ok bonne ambiance oui bah toi tu stream avant moi ça c'est clair après j'avais stream et j'avais quelques streams en 2019 mais ça des streams de 30 minutes une heure grand max juste pour c'était directement sur la ps4 là je parle vraiment réel stream j'échange quoi bon je m'attendais à ce que le patron soit dans son rôle moi caméra caméra eh oh attendez ils ne devent pas les mains avec H quoi alors il faut s'habituer à toutes les touches mais il me semblait que ah non attendez non H H attendez les mains c'était H je l'ai fait à l'aéroport on demandait le stream alors 5M arrêtez l'animation ok levez ah non pourquoi ah mais attend c'est parce que les phares j'ai joué coucou levez les mains moi je voulais les phares mettre à J t'arrives pas à te connecter coucou spot ah bah oui tu dois attendre l'autre euh attendez les phares en voiture c'est quoi moteur de vitesse à demi-mètre de moteur utiliser de la nitro tu auras de la nitro sur certains véhicules alors je crois que malheureusement les phares c'est vraiment lié à lever les mains ce qui fait pour euh 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 bah moi c'est ça a été long de connecter j'étais euh troisième sur la rocade après j'ai été descendu à 1 puis remonter à 2 et je voyais plein de gens qui arrivaient à se connecter et là je voyais les chiffres qui montaient sur le discord c'est par téléphone ouvrir d'accord bon j'ai noté mon numéro de téléphone un petit peu du coup déjà si je fais tab enfin en soif en santé je suis bien c'est ça c'est ça j'ai le staff il a priorité moi c'est le contraire alors j'ai 1000 dollars voilà mon compte en banque j'ai 1000 dollars euh la calculatrice ça c'est bon j'ai une tête euh ça c'est le Tinder qu'ils annoncent Blackwood ils ont enlevé Twitter peut-être ils ont il y a trop de gens qui spamment Twitter donc ils ont ah non c'était cette annonce ah oui c'est n'importe qui peut mettre des annonces ouais ouais non dimanche c'est il y a plein qui vont j'avais pas du tout tester lors de la bêta les trucs moi paramètre donc le téléphone c'est un long numéro 27 12 15 euh je vois pas de blague à faire avec ce numéro 27 12 15 27 12 15 27 12 15 ouais sonnerie iphone volume bois mode décoeur sens tu es l'horreur tu n'auras pas de l'horreur de l'horreur c'est quoi ? je veux pas de l'horreur j'ai volé il a une voiture d'hier ? vous n'auriez pas de l'horreur ça va être c'est quoi ? il n'aurait pas de l'horreur il n'aurait pas d'hier alors sur la map ne sont affichés que certains trucs il ya plein d'autres choses en fait ça n'apparaît que quand on est à côté typiquement la supérette il n'y a pas que celle là sur la map il y en a plein partout parce que ça n'affiche que ce qui est proche et oui curtis au journal c'est l'objectif il a dégoûté rebec quant à voir ça ce que curtis au journal c'est un petit peu ce qu'elle espérait ouais aussi shérif tout à fait ça aussi c'est une belle prise là on a deux d'excellents colonel sur rice je parle de willy je parle d'autres c'est ça c'est ça bah du coup est ce qu'il va pas quelle personne il va faire est ce que est ce qu'il nous refait kyle gibson découvrira ça matchmaker nous on voit ça ah oui d'accord c'est je veux images upload oui il était lieutenant germanovitch et colonel gaveria et comme j'ai dit que c'est les on a eu tous les bons colonels et ce qui n'était pas bon on les a pas et trop mieux bon peut-être que ça recrute pas au journal le premier soir pour du bâtiment oui une autre entrée il ya eu qu'une générale qui est également été colonel et du coup on l'a pas donc c'est bien c'est bien de pas avoir les les gens pas bien oui d'accord quand on regarde derrière il fait ça et change de démarche oh là oh là attendez là petit souci démarche oh la vache il n'a de sens à être des démarches très mort il marche comment c'est oui c'est très mauvais je vois la touche c'est pour s'accroupir enfin c'est michael c'est pas la démarche michael c'est pas la démarche michael c'est pas la démarche si ouais non oh là là sérieux changer la démarche il t'appuie sur c je sais pas c'est quoi la démarche de base générique générique 2 générique c'est bien générique complication des touche alien de base non je pense pas elle s'accroupit ça peut pas être alt ça peut pas être contrôle contrôle c'est autre chose non il n'y a rien sur contrôle à la base c'est contrôle s'accroupir l'enlever écoute là moi c'est la démarche normale qu'il a là générique écoutez s'il ya plus rien sur contrôle on va remettre contrôle ce que lors du stress tête sur contrôle il y avait le truc du viseur je marche je garde derrière et je ne change pas de démarche oh il se baisse ok ah une beetle c'est un joueur donc il y a ce véhicule là aussi du coup la beetle que j'avais oui pour aller à un magasin de vêtements en attendant je pensais devoir rusher pour l'entretien mais non le patron n'est pas là mais c'est un peu dommage quand même ah n'oublions pas Curtis a 24 ans donc je trouve la tenue ça passe il n'y aura rien de plus là-bas merci le petit suisse ou li petit suisse comment on le prononce est-ce que tu as mis li parce que le était déjà pris merci pour le follo en tout cas à vos souhaits bon il y a un qui conduit mal bon bah ça n'a pas hâte de recruter pour le premier soir ici c'est bien dommage il était dit à soir d'ouverture tous les patrons vont être au taquet donc les entreprises là il y a un bar le Bahamas là il y a des éboueurs les unicorns donc les speedy les mécano ça c'est le groupe 6 enfin Bobcat ça c'est les concessionnaires donc là il y a un en particulier il y a le Wazzle gouvernement taxi jardiniers c'est là ? ah ouais jardiniers c'est là Yolojack il n'y a pas encore de patron donc ça c'est l'hôpital mais secondaire le principal il y a les shérifs je ne sais pas si c'est ici le principal ou là-haut mais je crois que c'est les 70 champs là il y a le Blackwood du coup un autre hôtel de ville voilà Hey ! Mettez-moi sur le Life Invader plus tard et bonjour comment vas-tu Drick ? Drick confond bonjour je regarde est-ce qu'il y a eu des annonces sur le Discord oh là ça conduit bien là on va faire long feu l'oublier on va faire long feu lui ça c'est Kelly hop oui un peu le truc De toute façon je ne vais pas m'orienter vers un autre boulot, perso il a comme objectif d'être embauché au journal. Alors je ne sais pas combien il y a de gens connectés mais il y en a beaucoup. Je vois des idées, après il y en a peut-être qu'on déco-reco et je vois certains ils ont l'ID 120. Donc il y a peut-être qu'il y en a qui ont du déco-reco donc il y a des chiffres qui ont disparu depuis. Mais il y a d'avoir beaucoup beaucoup de joueurs connectés quand je vois présence in-game sur le discord. 024 là je ne sais pas, de toute façon il y a 256 slots. Donc là peut-être jeter un oeil. Mais ça se trouve ouais le patron du Wazel il n'est peut-être pas à l'asseoir. Je n'ai pas fait de HRP, je ne lui ai pas demandé donc... Je trouve ça va être une soirée sans emploi pour la première soirée et puis c'est pas grave. Moi j'ai 1000$ à dépenser pour aller boire un coup. Le truc c'est que mon perso vaut mieux qu'il attende. Parce que je dois retrouver quelqu'un dans le coin en fait. On a quand même des backgrounds liés. Il n'y a pas GoPostal. Chiraya, il n'y a pas GoPostal. Je l'ai fait, j'ai fait une tournée sur un autre serveur, c'était chiant. Non mais je crois vraiment que je ne vais pas être embauché ce soir. Parce que bon, moi je suis le patron d'entreprise d'ouverture, je me mets dans la boîte quoi. Mais là non, peut-être qu'il n'était pas dispo ce soir. Tant pis. Je suis obligé d'attendre à quelqu'un d'autre du BM. Alors j'ai un magasin de vêtements en attendant. Ouais c'est pas le vêtement, c'est juste la supérette. On va voir ce qu'ils vendent à la supérette. Un truc qu'il faudra faire un moment, tourner des supérettes pour voir est-ce qu'il y en a pas qui vendent des trucs différents. Hello ! Comment vas-tu ? Premier message ici, mais bon, on a plusieurs fois échangé sur Discord déjà. Comment ça va ? Rage hâte de voir le perso de Willy, tiens. Il me fait penser. Et hop ! On va voir la mine échale. J'ai pas de PPA mais... Bonjour Monsieur ! Arme de poing. Alors, 1000 dollars. Gloque 17. Ibereta M9. Taser, le couteau. 1071, le petit grand arrêt. Voilà. Switchblade, c'est mon 71 dollars. J'hésite. J'hésite déjà. J'hésite, 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 j'hésite. 501 dollars. Ça va, 501 dollars. En liquide. Non, par carte. Choisir. Donc. Je vais quitter. Il est pas, hein. Ah si. D'accord. Ça a été automatiquement fait. D'accord. Ok. Je vais pas le sortir. Bon. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Bon. Merci. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et... Timmy n'est plus BM. Il a dû faire un choix. Il a dû faire un choix, pardon. Je pense toujours à son perso. Il a dû faire un choix à Staff ou Black Market. Il a choisi le Staff. Ça va. Quoi ? Est-ce que ça va ? Quoi ? Non, ah ! Bah non, c'est pas Twitter. C'est écrit, petite annonce. C'est assez engulé, lui. Original. C'est plus tard. C'est plus tard. bonjour messieurs salut salut excuse moi je fais une petite course oh bah il faut ce qu'il faut une petite fin parce qu'on a envie de pisser ça vient n'importe quand mais oui crom je sais qu'il s'asseoir de toute façon il n'a plus après ça va être le hasard des rencontres de toute manière je crois déjà avoir reconnu une voie à l'aéroport de quelqu'un d'autre ça me semble avoir reconnu Stactaz merci bien alors qu'est-ce qu'ils vend c'est quoi ça ? ah c'est une boisson d'accord boisson parachute c'est cher ball pochon vide il y a la pêche club de golf ah oui bah non on va pas acheter un club de golf ok une petite capture bah le hasard le hasard nous de toute façon il n'y a qu'une seule personne que je suis supposé retrouver c'est en arrivant on a des consignes on sait déjà qui fait quoi après chacun a pris des avions différents du coup on n'a pas le numéro on attendra de croiser les gens pour se refiler les numéros mais on va pas faire de hrp à dire vas-y c'est ça c'est mon numéro si on se croise pas on n'aura pas les numéros sachant qu'on est déjà convenu d'un rendez-vous on doit tous se retrouver un certain jour à une certaine heure à tel endroit mais avant ça c'est chacun fait sa petite c'est la taverne on va essayer d'être discret plutôt voilà du coup moi je me dis premier soir pas de patron ça va être chiant vite ça va être une soirée courte ça va complètement tout le rp je vais tester un peu le couteau du coup c'est bizarre ce mouvement c'est bizarre elle a déjà faim mon perso c'est quoi ça petite vêtements allez si j'attends trop je vais crever alors il n'y a pas de coma sur Vice si on oublie de manger ou si on oublie de boire c'est juste qu'on se retrouve à un seul point de vie par contre je ne sais pas du tout les frais médicaux mais ça coûte donc on va éviter je ne sais pas je t'ai bouffé je t'ai bouffé je t'ai bouffé 12h21 12h22 peut-être attendez il y a un message que j'ai pas vu là qui a été souffré ou quoi ? j'ai vu un truc le Bahamas j'ai pas rêvé j'ai vu un truc Bahamas elle est mieux que quand je l'ai eu en noir lors de la bêta ah ah Tu sais que ce n'est pas les voitures de joueurs. C'est un peu trop bien. Je veux bien cette voiture, un starter pack. A défaut de pouvoir être recruté aujourd'hui. J'aurais dû rester à l'aéroport en fait. C'est là où j'aurais pu faire plein de rencontres. Bien le bonjour. Repas plus poissons, repas uniquement. Repas plus poissons. Carte. Oh le piquet chat. Et oui, chibi. Il ne m'en faut pas trop. Tu me mets un chat et puis c'est bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soir sans patron Weasel. Parce que bon, si demain soir je me collecte, il n'y a toujours personne. J'irai ailleurs en attendant. C'est vraiment le patron. Je bosserai chez vous. Il n'y a personne au journal. Et maintenant, on ouvre sans péter la vitre. Je vais voir si j'attends. J'attends devant le Weasel. Je vais voir s'il y a du monde au magasin de traitement. Oh là, oh là, oh là. Il y a un joueur, je crois. C'est un joueur qui a eu une Voodoo. Il n'y a pas de chance. Alors, c'est une joueuse. Oh, je n'en sais rien. Il n'a pas le patron joueur, évidemment. Comment on enregistre une tenue ? De l'état, elle ne va pas m'amener bien loin. J'ouvre la boutique. Allez. J'ouvre la boutique. J'ai cette tenue ? Ben non. Alors. Je vais regarder sur tous les lives. Veste. Il y a toujours le truc américain. Il y aura toujours, en fait, quoi que je fasse. Ouais, non. Il faut un houdisme, mais... Pourquoi essayer de bosser au journal ? Donc, je retiens 442, éventuellement. Pas du tout. Il faut une la tenue d'un veille de 24 ans. Mais attendez, je sais, est-ce que je peux rechercher ? Je vais refaire la même tenue qu'il a déjà eu. Il y a beaucoup de tenue. Il y a beaucoup de tenue. Ah, plus tard, ce sera ça. Ah, que non, c'est celle-là aussi. Il n'y en a qu'une de variation, c'est dommage. Il faudrait gagner à avoir d'autres couleurs. Ah, là, t'es sur combien de streams, Jiraya, en même temps ? Dis-nous. De Chrome stream. Je dirais Chrome, Willy, moi, qui d'autre ? Je cherche un truc sans manche. J'espère qu'elle y ait, cette tenue. Ah. Ouais, la création de perso, je ne sais pas. Moi, je l'avais préparé le coup, déjà. En vrai, celui-là, ça va. 71. C'est de chez qui, ça ? Je reconnais. Ah, c'est ça. C'est ça, la tenue de Curtis. Quand il a été recruté par le BM, il avait ça comme tenue. La tenue avec laquelle il est arrivé. OK. Ça, la variation. Ah, oui, la variation de peau. Non, je ne sais pas. Black Market, pas de doute, je tiens ce nom, mais sûrement quelqu'un qui s'est fait rouler dessus par le Black Market, ça, c'est sûr. Alors, t-shirt, on ne change pas. Pantalon, accessoire, c'est quoi, accessoire ? Ouais, c'est ça. Il y a Didio qui a débarqué. Exactement. Ah oui, bah, dans le genre, je me suis fait rouler dessus par tout le monde. Oui, effectivement, ça se pose là. C'est quand même le champion pour attaquer les groupes et se retrouver le premier au sol quand même. Je ne sais pas, je n'aime pas trop. C'est chiant, on ne peut pas regarder. Neuf. C'est bizarre, ce truc. Je prends les chaussures, ça n'a pas du tout. Jogin, ça, non ? Oh là, je ne vous laisse pas bien voir. C'est que je ne veux pas faire d'un paire parce que c'est 200$ la tenue quand même. Plus 7 que 8. Cargo. C'est la couleur, ça n'a pas. Il y a des jeunes sur le chat pour me dire c'est quoi la tenue d'un jeune. Moi, je suis jeune, mais depuis un peu longtemps maintenant. Oui, mais Fanto, c'était drôle. Fanto, c'était quand même le mec qui savait mieux prendre le loser P. Son personnage était incroyable pour ça. Il l'a tenu super longtemps. Le perso qui se prenait toujours loser P. J'avais peur à un moment parce que mon perso ne l'aimait pas, en fait. Mon perso détestait. Comment il s'appelait ? Merde. J'ai oublié son nom. Il était britannique. Ah oui, ça, il prenait vachement cher. Ah oui, pareil. Mais du coup, être en Fanto... Oh putain, je l'ai sur le bout de la langue. Oh la vache, le nom m'échappe. C'est comme si je voyais le nom, mais que j'étais incapable de le lire, tu vois. Et mon perso, en fait, le détestait. Et j'avais peur. Je pense que HRP, je le détestais. James ! C'était James. Ah putain. James, il a vraiment qu'il sonnait... Oh putain. Enfin bon, tout le monde l'appelait James. Et j'avais vraiment peur qu'il pense que je ne l'aimais pas. Oui, il a été sergent. Quand il est passé sergent, c'est le moment où Curtis a démissionné. En disant... J'ai utilisé ça comme argument. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. Nico, moi, je me casse. Père d'allée, je suis sûr. Je suis sûr. Basket. En vrai, une perso peut porter des baskets. C'est un jeune. Un jeune, ça porte des baskets. C'est-là, c'est pas mal en plus. 111, j'aime bien. Bon, les variantes, malheureusement, il y a un souci. Je ne vais pas être en claquette. C'est dans sa tenue civile. Il est ça, c'est pas mal. Ah, la castagnette. J'avais toujours du mal avec les noms, c'était drôle. Et du coup, j'avais peur qu'il pense que je ne l'apprécie pas. Quand je suis revenu dans la milice avec Bison... Ah, il est lui-même très important. J'ai bien pris soin d'aller avec lui pour bien montrer que j'étais content de jouer avec lui, en fait. Je crois que c'était ça, les Ineptaker 10. Tout noir ? Non. C'est pas tout noir. Vraiment, je crois que c'était celle-là que je lui mettais. Bon, est-ce que ça vaut 200 dollars, ça ? Oui, alors, c'est la boîte à cul. En plus, je ne sais pas, c'est lui le premier, mais si c'est... Ah, il y a un problème au niveau des pieds. Je n'ai pas... Ah, putain, j'ai mis ce clic. Ah. Mais il y a par contre les chaussures qu'on fait quand on n'a pas de jambes. Il y avait les pieds qui flottaient, en fait. Ah, les boules ! On va aller dans l'autre sens. Mais j'avais peur de ne pas avoir de jambes, en fait. Mais ils ne streament plus tantôt, je crois, d'ailleurs. J'avais regardé... Ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais genre, il y a un mois à peu près, j'avais regardé et j'ai vu qu'il n'y avait aucun stream récent. Je ne sais même pas s'il avait streamé quand il avait fait du Red Dead. J'avais vu qu'il avait refait James sur Red Dead. Je ne sais plus comment ça s'appelait le serveur où Willy et les autres avaient été. Ah, il y a un problème au niveau des voix, non ? Celui-là. Bah, il faut croire, ouais. Il y a la différence entre ceux-là et ceux-là. Je ne sais pas. C'est au niveau du torse, peut-être ? Non, je ne sais pas. Comme ça, je ne saurais dire... L'accessoire, c'était quoi, déjà ? Ah, mais c'est la croate. Pantalon. Pantalon, du coup... Et celui-là, je crois. Du coup, il n'y aurait pas le même qui descend un peu parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec les pieds qui flottent, moi. On va nous voir par contre celui-ci. Voilà. On peut rien voir, c'est chiant, par contre. Vraiment, de ne pas pouvoir baisser... J'ai l'impression que ça flotte, quoi. Mais les baskets ne vont jamais monter. Donc, ce pantalon-là, je ne peux pas le mettre avec des baskets, en fait. Ah, c'est relou. C'est relou, c'est relou. On voit... C'est un peu la loterie, on voit, oui, qu'il n'y a pas de pied. Il dépenseait 200 dollars pour éventuellement avoir une jambe en moins, enfin deux jambes en moins. Je n'ai pas de très envie. Ouais, non. Il a 4 ans, il a porté des baskets, quand même. Nike. Là, je connais ça. C'est des... Oh merde, j'ai oublié le nom. On l'avait en plus. Avec la semelle, c'est des réacteurs. C'est des tout petits pieds, ça. Et puis, qui rétrécissent. Mais attendez, mais on ne retrouve même pas les... Ah, putain, j'avais dû mettre une variante. Je n'ai pas retrouvé les chaussures. Ah, c'était celle-là. Des Nike. Voilà. OK, donc, celle-là. Mais, ouais, j'ai les pieds qui flottent, là. Je vais mettre un autre pantalon. Ce pantalon ne va qu'avec des trucs... Oh là, non. On en retourne au début. Non, ça ne marche pas. Ça, ça va, ça. Je ne vois rien. Deux couleurs qui me conviennent. C'est chiant. Je crois vraiment que je ne peux pas me faire de tenue. Parce qu'il y a... Le jean, là, le 1. Ça fait un gros cul, quand même. Ici, il y a une basket. On va aller. Hop. Tac, cuir, biker. Lunettes, oui, les lunettes. Voilà. Il y a un bijou, montre. Pas de bijou, mais peut-être une montre. Pour le même prix, autant lui mettre une montre. Ça y est. La même variation. Arrête de tourner. Ouais, non. Encore moins. Encore moins. Comme moi, il attendait d'avoir fini son perso, je pense. Euh... Non. Le 6 à la limite. Celle-ci. Ben voilà, celle-là, voilà. J'ai cette tenue, 200. Allez. Carte. La tenue. Civil. Niveau de la faim, de la soif. Ça va. Gaffe. Je ne veux pas laisser ça dans les trucs, parce que je risquerais de les utiliser sans faire exprès. Wizzle. Bon, bah, j'ai mon petit couteau. J'ai ma tenue. J'ai une bonne voiture, par rapport à ce que beaucoup auront. Bon, par contre, là, pour aller me garer, ça va être compliqué. Pardon, pardon. Oh la 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 la. Même si les PNJ font un truc comme ça aussi. Le but, c'est d'avoir une tenue passe-partout, hein. Le port boyard. Comme j'avais oublié qu'il y avait la Beetle comme véhicule éventuel pour les nouveaux arrivants, je n'ai pas regardé ses stats. Je ne sais pas si elle est bien. C'est plus techniquement. Moi, elle a un style, déjà. Le kilom, ils ont cette satisfaction. Re-bonjour, madame. C'est pas ça, est-ce qu'un responsable se représente ? Qu'est-ce qu'il y a sur Discord ? C'est un DM ou c'est une annonce ? Ça a l'air d'être une annonce. Annonce. D'accord, c'est pour rappeler le principe du streamer qui est bien mettre Vicerpe. Ça, c'est bon pour moi. J'ai hâte d'avoir l'estime. Je ne sais même pas si nous les donnerons les stats de combien de joueurs sont présents. Et je vois, il y en a, ils ont 179 comme numéro d'ID connecté. On ne pense pas qu'on soit quand même 179. Ce serait énorme en premier soir. Chrome est le 96. Alors, il y a tous les Skynix, 125, 128, sont arrivés groupés tous les deux. Comment on prend une photo de soi dans le matchmaker ? On va trouver un bel endroit. Je lui ai dit, je vais chercher un bon pont pour prendre une photo. Et d'un coup, je vois Ammunition. Je lui ai dit, est-ce que tu n'avais pas le bon américain de tous les arrière-plans possibles au monde pour un selfie, tu prends un Ammunition ? Non, il y a le côté gros beauf. Tu vas à VanWooie, tu te mets à côté d'une belle bagnole. Qu'est-ce que je fais avec les palmiers là-bas ? Non, il y a juste les palmiers. Je n'ai même pas vu qu'il y ait des places pour se garer ici. Tout bêtement. On va essayer de faire un selfie là, avec ça. Hop. Alors, attendez. Je vais cliquer. Caméra. Euh, ok. Plus. Montre photo, switch, caméra. Hop, monte. Ouais, non. Alors, c'est quoi mon meilleur ? Pas bien au soleil. Ouais, mais c'est pas bon là. Il faut que je le tourne, perso, du coup. Qu'il soit. Si je le mets dans ce sens. Là, je fais le switch. Je crois qu'il se retourne quand on demande à faire le switch. Je n'y arriverai jamais. Donc, hop. Tac, dans ce sens-là. Enfin. On est toujours là-dessus, je crois pas. Ils veulent vraiment me caser. Plus de caméra. Mais, c'est incroyable ! Je suis... Je n'y arrive pas. Quel que soit le truc. Allez. Je m'oriente peut-être moi-même comme ça. C'est peut-être ça, en fait. C'est où est la caméra et non pas où regarde le perso. J'espère. Sinon, j'abandonne. Plus de caméra. Yes ! Ouais, bon, par contre, je n'arrive pas à... Non, il faut vraiment que je trouve un meilleur. Ça... Ça... Non, là, ça fait... Ça va pas du tout. Joli fou. Joli fou. Hum-hum. Hum-hum. les mecs tu vas vraiment qui est motivé, personne pour le recevoir il retend toutes les cinq minutes bon il arrive le black kékette là non c'est la bouche mince c'est pas moi on va mettre la bouffe, ça va ça sert à rien j'ai pas vu le truc là bas le btp bon bah désolé, pas de façon du weasel, ça pourrit toute la soirée j'espère que ça va pas être pendant des jours et des jours parce que bon quand tu fais un perso qui doit être embauché au journal si le journal n'est pas ouvert c'est compliqué donc y'a même pas de truc d'intérim là faut pas dire bon bah en attendant je vais faire du farm qui rapporte pas grand chose ça permet de tester les scripts et tout ça là même pas, c'est juste qu'il me fasse embaucher ailleurs en attendant je vais prendre quelqu'un d'autre cigar on peut j'enlève ah attendez du coup, il faut peut-être que je me... je... je sais C'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Peut-être ressemblait, le peu que j'en ai vu. Ça me fait bizarre de faire un perso qui a ma voix, en fait. Ça fait un an que tous mes persos ont des voix différentes. Et là, du coup, je reprends mon premier perso, où, bah... Par crainte de ne pas pouvoir tenir une voix, je lui avais fait ma voix à moi. Mec perdu. Je sais pas, non, pas du tout. Ah bah oui, écoute, Bison, ce sera pour une autre fois, hein, écoute. Il n'a même pas eu une vraie aventure, Bison. Je l'ai fait un mois sur mon zibar, je l'ai fait cette soirée sur Kali. Donc il n'y a pas encore eu d'aventure réellement à Bison, donc... Clairement, c'est un personnage que je suis content d'avoir créé. Il faut que je lui fasse au moins une aventure complète. Et Bison, il est fait pour être patron d'entreprise. Le mec, il refuse de lâcher l'affaire. Bison, Shérif, il faut... Là, il faudrait vraiment un serveur full fun RP, bah... Il a pu être milicien, tu vois, ça passait. C'est... C'est quand même un moment où je suis plus sur du Serious RP. Il va y avoir des touches, c'est pas possible. Il faut que je me mette les raccourcis. Oh, je ne voyais plus ce patron de bar. Et bonjour. Comment ça va, jeune homme ? Ça va très bien, et vous, vieux monsieur ? Ah ouais, d'accord, on en est là. Pardon ? On en est là, donc. C'est bon, il n'y a personne. Il y a du monde à l'intérieur ? Absolument pas. Non, 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 ça fait, je ne sais pas, une bonne demi-heure que j'attends. Madame l'a dit, il n'y a personne pour un recrutement. La dame, elle ne me répond pas, là. Pardon ? Ouais, ben, je peux voir. Je vais voir si... Ouais. Bonjour, madame. C'est toujours pour un recrutement éventuel. Bah, pareil. Madame. Euh, ok, bon. Bonne ambiance, bon, 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 bon. Du coup, ben, voilà, voilà, c'est à mon avis, ça va être compliqué, là, ce soir. Profitez pour faire quelques courses. Bah, c'est ce que je me dis, parce que là, j'ai ma tenue de voyage, j'aimerais bien mettre un truc plus confortable. Ben voilà, moi, du coup, j'ai changé, et puis j'ai acheté ça. Ok. Et puis à bouffer, aussi. Tu as quel magasin, parce que, du coup, je ne connais pas grand-chose, là ? Euh, magasin juste pour le couteau, juste en face, lamination, pour acheter, à manger, à boire, il y a un... Mais qu'au café, pas loin, et la tenue... Attends, t'as dit, magasin de fringues, par là-bas, du coup ? Euh, magasin de fringues, un peu plus au sud-ouest. Sud, par là ? C'est ça. Bon, de toute façon, je verrai. Bah, je t'accompagne, hein ? Je me suis un peu baladé, euh... Sachant pas trop où aller, et c'est le GPS de la voiture, au final, qui m'a pas mal aidé. Mais t'as une magnifique origineuse ! Magnifique, hein ? Ah ouais, oui. Oh, waouh ! Vraiment, t'es impressionné ? Très bon choix sur le catalogue, hein, là. Ouais, je... je regrette pas. Là, je fais pas du tout, j'ai même pas du tout. Bonsoir. Bonsoir, monsieur ! Bonsoir, monsieur ! Vous allez vous ? Vous allez vous-même ! Au poil, au poil. Alors, vous voyez, j'ai une petite question à vous demander. Bah, allez-y. Bah, voilà, je veux... Franchiment, en freelance, en tant que cameraman, je voudrais passer un petit... une petite immersion dans vos entreprises. Ah bah, nous aussi, on essayait de voir un patron, ou quelqu'un de la RH, mais... personne, hein, je suis là-dessus une demi-heure. Vous travaillez dedans, mais bon. Ah non, bah, j'espère bien, mais pas encore. Est-ce qu'on a déjà de l'allure ? Tant mieux. Bah, moi, c'est un peu compliqué, mais... je suis là, avec ma gamme petite caméra que j'ai... j'ai du temps à acheter. Ah oui, déjà équipé, oui. Ah non, moi, je compte sur Wazel pour me fournir le matériel. Ah non, équipé contre Wazel. En tout cas, voilà, ça fait une demi-heure que... je vais voir la dabe à l'entrée pour lui demander s'il y a quelqu'un pour... un long soutien, mais... Ah, c'est ouvert, mais la... Oula. C'est ouvert, mais la secrétaire, pour l'instant, elle refuse de nous adresser la parole. Je pense qu'elle est prise dans ses mails. Ouais, je comprends pas, il faut peut-être... Bah oui, il vient de renverser un mec. Allez, premier scoop là, go, go, go. Mon cerveau aura des petits problèmes. Mais ça n'arrête pas. Il est totalement fou, mais... Bah, tant que c'est pas la mienne, non ? Euh, je vais juste la fixe, j'ai bien fermé. Ouais, toi, j'avais même pas fait gaffe au parking, là, je me suis garé de l'autre côté du trottoir, là-bas. Attends, donc c'est la tienne, là-bas ? Non, non, en face, là-bas. Ah. Je vais aller la carrer. Ouais, vas-y, mets-toi à côté. Petit bonhomme est rouge, j'espère pas me faire écraser. C'est quand même mieux quand ils se baissent pas et qu'ils changent pas de marche, quand je regarde derrière. Oh, il y a pas eu de bol, comme la Régina. C'est la pire. Pire de toutes. Le fond du panier, c'est Régina, et juste au-dessus, ça va être la Voodoo. Ah ouais, non, mais là, il y a vraiment pas eu de bol, là. J'ai hâte qu'on se dise un peu les uns les autres qu'est-ce qu'on a eu. Je pense que je serais jaloux de pas grand monde. C'est juste qu'il y a quatre places, c'est le seul avantage de cette voiture. Sinon, statistiquement, elle est à chier. Elle est en dessous de toutes les autres voitures que tu peux avoir à l'arrivée. Pire que la Panto, pire que la Beetle, je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres, mais pire que la Blista, pire que la Voodoo, bien pire que la Rhapsody. Bon, du coup, tu veux pas être changé ? Euh, bah écoute, de toute façon, on a rien de mieux à faire, non ? Enfin, après, toi, si tu veux te balader, tu peux ? Bon non, écoute, là, déjà, une lumière de téléphone, on va se donner, déjà. C'est pas bête. Ah ouais, j'ai des éclairs de génie comme ça, des fois. Alors, contact. Euh, oula, qui veut commencer ? Bah, moi, je suis prêt à noter. Eh bah, vas-y. Alors, triple 5. 75. 20. 56. 5, 5, 5, 75, 20, 56. Ça va, j'ai pas de moyen mémo-technique de le retenir, hein. Bon, tu me dis qu'on doit être chez bon pour noter. Ouais, moi, non plus. Euh, bah, tu peux m'envoyer un message ou tu veux que je note ? Ah oui, bah, vas-y, vas-y. Est-ce que je crois... Est-ce que je crois... Tu peux... Non, enfin, je sais pas trop encore comment il marche, je fais téléphone. Triste pour l'instant, j'ai aucun ami. Ça va venir, ça va venir, hein. Si tu veux que je note, tu me dis. C'était quoi ? Ah non, je t'ai envoyé un message. Au revoir. Si tu m'as donné mon numéro. Ah oui, en effet. Mais attends, je vais t'envoyer un truc. Tu me dis si t'as... Si c'est une dick pic, c'est pas nécessaire. Ah non, j'en ai pas encore pris. Ok. J'ai reçu. Bah, parfait. Bah, écoute, euh... Je sais pas. J'enlève du vibreur. C'est un peu mieux. Ok. Bah, écoute, euh... Et merci pour l'abonnement ! Merci à Philim ! Est-ce que t'as essayé de te battre ? Je vais te balader un petit peu à l'intérieur. Je sais pas si... Bah, il peut pas rentrer, euh... Non, non, non. J'ai pas envie de passer un portique, là. Attends, j'ai juste passé une tête. Madame, vous me permettez, là, de... de... de parler un petit peu fort, voir s'il y a quelqu'un. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ici ? Bonsoir. Madame, au fond ? Non ? Elle fume sa clope à l'intérieur, elle. Bon, bah, écoute. Bon, magasin de vêtements, acheté à bouffer si tu veux, et puis sinon, bah, on va aller dans un bar, hein. Ouais, bah, bon. On prend la tienne ou... Ou la mienne frappe très rapide, hein ? Ah bon ? Bah, oui ! Après, euh... la mienne a d'autres atouts. À part 4 places, je le vois pas. On peut accrocher une valise sur le toit. Elle a aussi une jolie couleur crème. C'est pas mal, le parking à gauche, là, sur l'herbe. Bah, ouais. Au final, lui, il aurait méfait de se garer, là. Un petit gars sur le parking du Wizzle. Tu sais combien il faut rouler, ici ? Euh... C'est 80, en ville. Oh ! Il y a 150 ans. Je t'entraînerai jamais, mais... Ok. Si, si, par contre, les 150 sur l'autoroute, euh... Non. T'es tranquille, hein, tu peux... Tu peux être pied au plancher, y a pas de problème. Putain, c'est quand même autre chose, ici, hein. Ah, ça change, oui ! L'opulence. Ah, là. Le magasin Bingo. Plus de trash pour moins de cash. Et bonsoir. Moi, j'aime bien, là, il me faut un hoodie comme toi, hein. Je me sens pas bien dans cette veste. Ah, il y en a plein de... Différents, j'hésitais avec plusieurs, honnêtement. Ah, ouais ? Juste, euh... Il y a un coup de chaud, donc j'ai pris manche courte, mais il y en a plein avec des manches longues. Hum, hum. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, tous ces veste-à-paillettes, ça t'allait tellement bien. Bah, tu trouves ? Prends-il à quelque chose. Waouh ! J'ai la rémunération du passé quand je vois ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais C'est une autre époque J'ai dû l'en rêver Oh une beetle Il y a des trucs pas trop trop dégueux J'ai quand même du goût ici Je l'ai vu revenir sur la tenue de Bibi Non dégueulasse Il y en a un qui a vraiment acheté un scooter Comment ça ? Bonjour monsieur C'est meilleur ici Ah c'est climatisé Ah ouais Ah le mec Il a fait donner la peine d'acheter un scooter Ou il l'a volé Peut-être je sais pas Si bon Le peu d'argent qu'on a au départ Le mec il utilise pour un scooter Il a vu de rejoindre Rejoins les rangs du Blackwood L'essence coûte pas trop cher Ah c'est juste pour le truc Au revoir Au revoir Non, ça ne t'allait pas. Évidemment, ils s'arrêtent sur le truc des colombes. Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces ? Non. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oh, il y en a qui ont les super voitures. J'alloue, l'un qui porte un bug, qui a montré la voiture qu'il a, et clairement a fait envie. C'est un peu violent quand même. Toi, ça rame ce jeu ? Je vous dirais ça dans un gâteau là. Bref. Non, mais il va falloir se calmer un moment là. Je vais te la retourner, moi, connard. C'est pas vrai ! Il va falloir appeler la police, là, c'est plus possible. Ça, ouais, tu crois, on est vrai. C'est la fin d'attente, hein ? Ben, ouais, on va attendre qu'il finisse. Ben, voilà. Je disais, ouais, poppy, tant mieux qu'elle soit pas là, dans nos pattes, là. Bon, on aura pas... Ah, là, son avion a été annulé pour ce soir. Ouais, ouais, tant mieux. Je te le fais pas dire. La coiffure du mec à droite, il a fait la coiffure du Jésus. Ben oui, mais à droite, il n'y a pas de... Ah, c'est un misclic, je la rends, hein. Oh, c'est timide, vous... Non, on en trouve un autre, hein. Non, non, il a râle de l'œil. Vas-y, lui. Ça m'a enlevé de 21... Ah, non, bah si, 21% de santé et une droite. Ah, on va voir un peu les véhicules. Ça, c'est les véhicules des joueurs. Là, je reconnais pas. Alors, à la fin, c'est la Voodoo. Celle au milieu, je la reconnais pas. Quoi, ça ? C'est un joueur ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une Voodoo aussi ! Une Voodoo, Bista, Voodoo. Non. Si ? Non, elle est beaucoup mieux, celle-là. Qu'est-ce que c'est ? Sugoi, c'est quoi ? C'est celle qui est là ? Ou c'est la meilleure voiture ? On n'a pas accès à toutes les voitures en arrivant. Il y a... Je sais pas, il y a 6 ou 7 voitures et c'est la loterie de savoir laquelle on a. Petit Dominator, là. Clairement, moi, je suis bien tombé avec la Rhapsody. Ah, oui, bah, évidemment. Je crois que la Beetle a des bonnes stats aussi. Ah, il y a un qui est venu en scooter. Ah, moi, je me souviens, le deuxième jour de Pretorius au journal, c'est là qu'on a fait l'attaque avec le BM sur la milice et les prêtres, là, le 6 V20. On voulait sauver le FLNM, là. Il y a... Willy était comme un dingue sur son stream. Il disait, en théorie, je devrais prévenir la milice, mais Balek, quoi. Il avait pas envie d'être dans son perso parce que... Il disait, si je dis rien, c'est mieux. Du coup, c'est cool, après d'avoir vu sa vision externe. Oui, ouais, c'est vrai qu'il est mort par le feu. La mort était réservée à la propriétaire du serveur. Nous, on avait la milice tous les jours sur nos côtes. Ils pouvaient décapiter des gens. Ça dérangeait personne. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir être embauché pour mes soirs. Ça fait une soirée complète à juste errer. Du coup, j'ai déjà pu... Ça va... Ça va... Ça va... Ça va déjà baisser. Hello Hugo, comment tu vas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, feu, bah oui. Il est mort par le feu, mais je sais être feu. Feu, mon aïeul. T'inquiète pas, je connais le terme. Non, Hugo, on se voit dans un mois. Je crois, attends. Ouais, non, même pas moins. Yes, tout à fait. Je ne sais plus c'est quand. Week-end du 11, je crois, non ? Je vais rejoindre l'équipe d'activé, contactez-moi, nous rencontrons serveurs d'agent. Où les petites annonces ? Tous les bars. Ah, mais c'est lui, d'accord. C'est lui qui n'a pas compris. C'est un waitlist, Hugo, pour les plus de 18 ans. Là, je crois que ça... Il est sur les chaussures, il commence à avoir... Par contre, il a pris le même Gilles que moi, là, je reconnais. Écoute, il est en scooter. Futur collègue à nous, hein, donc... Là, c'est ça. Avec sa caméra, il a réussi à se payer une caméra. Bon. C'est un... C'est un pèd, en vrai, mais... Mais parlons, tu ne peux pas dire des clodos. Moi, ça me choque, le mec à droite avec la coiffure de Lazare, là. Je m'attends à ce qu'il ait la même voix. Tu sais qu'il y a la coiffure de Lazare. L'autre qui a la coiffure de Jésus en brun. Alors, celui à gauche, il sort totalement vers autre chose. Lui, c'est sérieux. C'est un mot proscrit, évidemment. Si un joueur prononce le mot en RP, c'est ban direct. Et c'est juste totalement justifié. Nous, il faut savoir que, du coup, tout ce qui s'est passé pour le black market, s'est passé sur une autre île. Le M-word que tu as écrit à la fin de ton message précédent. Nous, tout ce qui s'est passé pour le black market, on vient d'une autre île. On vient tous de l'île d'Arafoura. Ça marche, Hugo. Après, moi, je peux dire que j'ai joué sur le serveur, tout ça. Mais en jeu, tu ne vas pas dire où ce pays fictif ne doit pas être prononcé. C'est logique. Oh là, mais c'est pour des petites chaussures violettes, là. Deux secondes ! 26 euros, tu ne vas pas payer ça. Allez. Merci, au revoir. Désolé, onge, on peut faire ma diva. Il faut ce qu'il faut. Si tu as besoin d'aller acheter un mauvais. Bah oui, tiens. Et bah, allez. Allez au même endroit où je suis allé précédemment. Je ne sais pas si c'est les Akoufen ou quoi, mais j'ai un peu de mal à t'entendre des fois. Ah bon ? Je suis un peu d'Akoufen de l'avion, je crois, mais ouais, des fois, il a un petit peu de mal. Ah merde. Que moi ou d'autres aussi ? Que toi. Ah. C'est bizarre, c'est sélectif. Merde. Ah, par exemple, là, ça va très bien. Non, 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 non. Bon. Où est-ce que tu m'emmènes ? Un restaurant typique d'Arafoura. Quoi ? Non, je déconne. Jamais il y aurait eu un truc comme ça. On va voir les trucs qu'on va gratouiller ici, on les aurait eu dans les assiettes. Ah bon ? Re bonjour, madame. Bonjour, madame. Oh, c'est joli ici, dis donc. C'est quoi ces bruits, là ? Un tigre ? Non, le petit chien, je ne l'avais pas vu. C'est mignon, mignon, mignon. Le houhou café. Houhou ? Ouais. Allez, un petit repas boisson, madame. Du coup, c'est bien ça pour se baisser. Vous l'entendez, Ron-René ? T'as déjà mangé, toi ? J'attends d'avoir un petit peu plus faim. Il coucou. Oh, c'est vraiment trop mignon. T'as envie d'être un charme. Les hommes sont de salle secrète, regarde. Enfin, quand ils en ont marre des clients... Miaou ! Une aise. Toute beauté. Si c'est un vrai feu, il faut faire gaffe que les chats, il... Enfin, je ne sais pas qu'il y a une vitrine, je n'ai pas fait gaffe. Je pense qu'ils ont un destin de survie, quand même. Après, ils ont de neuf vies, hein. C'est ça. Il ne faut pas de bien perdre Wim dans le feu. Des vrais phoenixes. Bon, ben... Il nous reste à aller voir. Le journais. Bah, on y retourne, ouais, au cas où. Si ma voiture y est toujours, ce serait pas mal. À mon avis, t'as un avantage, outre les 4 places, c'est qu'on ne va pas y te la tirer. Enfin, premier degré, je ne me sens vraiment pas bien. On nous a dit, oui, vous aurez une voiture à votre arrivée, machin, ça sera trop bien. J'ai eu de l'espoir. Tu t'es couru dans ta réservation, quoi, merde. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils n'avaient plus le modèle que j'avais demandé. C'est dommage, en plus, tu l'as commandé il y a super longtemps, quoi. Bah oui. J'ai demandé un petit truc discret, quoi. Il y a le macho. C'est discret, ouais, c'est dommage. Ouais, c'est 8-6. Ouais. J'ai dit, bah, comme si on avait fait connaissance devant, en attendant de postuler, quoi. Bien sûr, c'est ça l'idée, ouais. Comment on passe pas à chier. C'est ça, un ami d'enfance, d'il y a une heure, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est Nathan, maintenant. Ouais, j'ai retenu. Je vais même inscrire ça dans le téléphone. Nickel. Rebonjour, madame. Y a-t-il un représentant du personnel pour un recrutement ? Toujours personne, madame, là-bas ? C'est ce que je disais, c'est les chats. Là, on les gratouille, mais là où on vient, on les aurait plutôt mis dans les plats, quoi. Parce que Bibi, il m'a dû raconter son histoire de recette à base de chat. Aux toilettes. Il doit être sur un gros scoop. Non. Je les ai dit, ils ont été au direct, quoi. C'est ça. Où est-ce qu'un journaliste pourrait traîner ? Où est-ce qu'on pourrait se renseigner sur où se trouve le patron du journal ? Je sais pas, j'irais bien au Wazelnews pour demander ça. C'est vrai. Allons-y. Non, je sais pas, l'hôpital, tu penses, peut-être qu'il est à l'hôpital, le patron, peut-être qu'il est malade. Je sais pas. Ouais, enfin bon, là, si on va... On n'est pas recruté, on va le voir à l'hôpital pour demander à le voir. Et il sort juste une grosse gastro, il va peut-être peut-être nous embaucher derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. On va dire, ça se crue. On peut aller à la police, voir s'il est en prison, aussi. Mais du coup, même conclusion. Ouais, c'est... Pas sûr qu'il sera chaud pour nous embaucher. Et puis, c'est bizarre d'aller voir la police pour demander à tout à l'heure, est-ce que cette personne serait derrière les barreaux ? C'est pas étrange. Après, on peut commencer à faire notre travail journalistique, genre, voir des gens, prendre des infos... C'est vrai. On se sépare ? Ou on va ensemble ? Allez, on se sent. Je parlais de faire la tournée des barres, prendre des numéros, on t'sais, les pas de compte, je leur dis, ouais, je suis journaliste, je prends tout de suite votre numéro, comme ça, le jour où on va faire un article, tout ça. C'est vrai. On peut commencer par ça. C'est vrai, bonne idée. Tournée des barres. C'est parti. Bien. Je propose une tournée des barres et tu me dis que c'est une bonne idée, j'aime, c'est tout à l'esprit. C'est une très, très, très bonne idée. Il y a un Gobamas. Mais quelle voiture de merde ? La mienne ? Non. Non, 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 je parlais du truc à côté. Ça me rassure. Là, ça va te faire bizarre, un code de la route à respecter. Je découvre qu'il y a un sens sur chaque voie. Du monde. C'est une affaire qui marche. Quoi qu'il devait être en plein recrutement, il ne va pas avoir le temps de me parler. Oui, c'est vrai. T'es quand même nombreux dans l'avion. De quoi ? T'es quand même nombreux dans l'avion à faire le voyage. Ah oui ? On a trouvé du taf. Bah, je suis content d'un moment. Je t'ai un coup d'œil quand même, on est là maintenant. Ouais, ça coûte rien, allez. Et bonsoir. 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 Eh bien. Ouais, l'opulence, comme on disait. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas ça là-bas. Non. Il n'y a personne là derrière ? Est-ce qu'on peut se balader, tu penses ? Euh... Mais moi, en fait, ça ne me dérange pas. Je pense que c'est à eux de faire ça dans la scène. Ok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous venez juste voir un petit peu comment c'était à l'intérieur. Ah, rentrez, rentrez, il n'y a pas de souci. Je vais aller vers la musique, justement. Allez, merci. Bon, moi, vous n'aurez pas la musique. Je crois que tu m'expliques comment on basse le son dans sa tête, c'est parce que j'ai du mal. Attendez, on va mettre son... Ouais, je peux en mettre un petit peu. Ah, le bas. J'espère que c'est bien du libre de droit, on verra bien. C'est immense. Oui, il y a la place, oui. Là-bas, où encore ? Je sais pas si c'est pour les employés ou les clients. Oh, je dirais. Soit tout client, soit VIP. Oui, c'est vrai que ça n'est plus si l'eau, après. Ah ouais, ça doit être très bien, ouais. Ouais, il y a presque... Végétal, là, ce truc n'est pas vrai. Non. C'est trop beau. Je veux ça chez moi. Que donc ? Je veux ça chez moi. Un mur comme ça, là. Ah, les plantes. Regardez les canapés, moi. Oui, aussi, pourquoi pas. Tout autour de la pièce. Eh bien, je suis en train de regarder. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous travaillez ici ? Oui. Et vous êtes quoi, du coup ? Je suis au bar et je danse aussi. Ah, d'accord. Eh bien, enchanté. Moi, c'est Nate. Et voici mon peut-être futur collègue. C'est ça. J'espère être embauché au... Ah, vous êtes venu passer les entretiens ? Non, pas du tout. Alors, vous voulez être pris au weather, mais il n'y a personne. Du coup, on s'est dit qu'on avait commencé notre travail avant d'être embauché. J'ai jeté un petit coup d'œil. Et puis, notamment au bar du coin, du coup, on va être la première destination, du coup. Ok. Bon, mais Wizzle, c'est sympa. On verra. Bon, j'espère, oui. Sauf la secrétaire qui refuse de nous faire entrer pour l'instant. Ah, ok. Vous n'aurez pas vu le cas d'un patron ou un responsable passé, par exemple. Non. Je vous avouerai qu'en arrivant, on est venu directement ici, donc... C'est un peu ce que j'ai fait avec le Wizzle, aussi. On va repasser peut-être dans la soirée ? Oui, bah c'est ça. On va vagabonder un petit peu, découvrir la ville, et puis... Ah, putain. Je pense qu'ici, ça va se remplir de clients en soirée. Hum hum. Bon, peut-être pas ce soir, là, les gens, voilà, cherchent du travail, etc. Ça s'écalme. Vous avez eu un peu de monde, vous, pour venir postuler ? Euh... Alors, je crois qu'on était les premiers à arriver. Ouais, c'est ça. On n'est que deux, pour l'instant. Ok, ok. D'accord, le patron s'est absenté, du coup ? Il est dans le bureau. Ok. Bon, on repassera plus tard. Si vous voulez le voir, je peux aller le chercher, il n'y a pas de souci. Oh, bah oui, allez, on va faire ça. Allez, pourquoi pas ? Déjà prendre les numéros, et puis, pour un futur article. Du coup, félicitations pour votre embauche, du coup. Vous êtes de Wizzle ? On aimerait, mais on ne croise personne pour le recrutement. Ah, masse. Moi, c'est Pedro, enchanté. Bah, de même, enchanté, Pedro. Curtis. Enchanté, Pedro. Et Nate. Nate, enchanté. Et... Je n'ai pas entendu... Ah, Curtis. Curtis, merci. Pardon. Du coup, aussi, ce que vous dit à votre collègue, vous venez d'arriver, alors ? Oui, tout à fait, oui. Bah, évidemment. Mais ils trouvent bien tous d'arriver, là. Oui, il y avait du mandat à l'arrière, ou pas ? Ça, c'est ça, comme s'ils avaient fait attirer tous les avions en même temps. Peu risquer, mais bon. Il y avait une promotion sur les vols, là, je pense. Ça doit être ça. Et bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Vous allez vous-même ? Ça va, ça va. Donc, c'est vous le patron de ce bel établissement ? C'est ça. Alors, je me présente, Curtis Danton. Je compte travailler au Wizzle News, mais j'y travaille pas encore, parce que j'ai pas d'entretien possible sans croiser le directeur du Wizzle, mais du coup, je me suis dit que j'allais venir vous voir, pour ensuite prendre votre numéro pour le jour où je souhaite faire un article sur le Bahamas, voir vos contacts directement. Ok, bah, si ça vous convient, aussi. Et moi, c'est Night Advance, tout pareil, en fait. On s'est croisés au Wizzle, et on s'est dit qu'on ferait une petite tournée ensemble. Ça marche. Bah, je vais vous donner mon numéro, donc. Donc, c'est 4x5. 4x5. 0, 59. Ah, vous avez moins de numéros que moi, dis donc. Ah ouais ? Ah, vous pouvez-moi le refaire, s'il vous plaît ? Alors, 4x5. 4x6. 0, 59. Et vous êtes, monsieur ? Et moi, c'est Andrew Cofield. Voilà, et bah, si vous pouvez m'envoyer un petit SMS. Ouais, je fais ça tout de suite. Donc, comme ça, je vous enregistre. C'est toi, il y a un petit SMS. C'est toi, il y a un petit SMS. C'est toi, il y a un SMS. Allez, il faut ranger son téléphone. J'ai compris pour ma casquette, mais par contre, c'est pour la... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, parce que des futurs employés. Bienvenue. Euh, non, ça doit être le patron là-bas. Avec les lunettes, et là, je me suis à carreau. Vous êtes monsieur ? Ok. Donc, euh... Ça va ? Je n'ai pas entendu, pardon. J'ai reçu un message. Bonsoir. Euh, il y a monsieur Bonto, Antonio. Ouais. Moi, c'est Curtis. Est-ce que vous avez reçu ? Moi, j'ai reçu juste un message, mais il n'y avait pas de message. Ben, rentrez, rentrez, rentrez. C'est juste savoir la fin de votre numéro. Là, j'ai un message de la fin de votre numéro. Bonsoir. Bonsoir, je vous donne mon numéro. C'est très joli. Ouais, ouais. Du coup, moi, c'est 5, 5, 5, 5. Moi, normalement, je vais vous l'envoyer. Ça finit par 56. Et moi, ça finit par 15. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Bonsoir, je l'ai acheté à l'aéroport aujourd'hui. Je ne suis pas encore très... Il faudrait même savoir comment il fonctionne. T'es finit toi, avec ton corps d'esquelet, là, que je veux. Je te fais une ma gueule qui est... C'est assez beau. J'aurais peut-être dû préciser Weasel, mais bon. Comme c'est pas encore officiel, là. Bah, de quoi... On reste en contact. Ouais. J'essaie de régler mon sonoteur. J'ai juste... Je suis le numéro de... On voulait un peu d'être Nat. Ça va aller. Ah bon ? Ça va aller. Ça va aller. Action. Vous avez été retruqué, les gars ? Je renvoie un autre message. En quoi ? Non. Ok, ok. Parce que peut-être t'as déjà une tenue, en fait, dans l'investisseur. Je sais pas si je vais travailler ici. Ça, si je suis gouré dans le numéro. Ah. T'as pas mettre la tenue de sécurité ? Je croisais les doigts pour toi, pour que ça m'a... Alors, du numéro, j'ai mis 555-46-059. Alors, vous m'avez dit 5-5-5. 46-059. Ça t'entends pas. Je vais couper la musique. C'est le talent. Ça me fait pas ça que j'ai pas dit de ne pas. Donc, 5-5-5. Non, 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 je viens d'arriver. Je vais couper le son. Je vais couper le son. Je vais couper le son. Ah ouais ? Ah, attends. Merde. J'ai oublié de subir le son. Et toi, tu viens d'où ? Je t'appelle comment ? Messieurs ? Oui. Tu joues ? Alors, ça m'a dit ça. Nat, Evan. Ça m'a. C'est monsieur. Ok. D'accord. Je pourrais avoir le numéro de... De Curtis ? Pourquoi ? Alors, moi, 555-27-12-15. Ouais, d'accord. Alors ? Vous voulez que je vous le partage, je veux pas ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, tu dois avoir des problèmes de téléphone. Oui. C'est vrai qu'on regarde. Bah, écoute. Et toi, c'est quoi ton nom ? Bah, t'as reçu... T'as fini par recevoir mon message, toi. Comment ? Ouais, je l'ai reçu tout à l'heure. Armelle. Moi, c'est Madison. Ça, c'est quand il met un C dans ses messages. Pardon, moi, j'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Wow, il y a pas besoin de sécurité. Normalement... Non, 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 non. C'est la serveuse qui tape la besoin de sécurité. Je m'avais écrit. Ouais, donc du coup, tu viens de New York, c'est ça ? Pour l'instant, j'ai pas reçu le message. Bah, c'est quoi le nom ? Et là ? Ah, ça y est. Tu viens de quel quartier à... Ah, Brooklyn. Ah, c'est que je l'ai pas. La tataille est abruti et trop. Tens, le numéro. 45, 49, 49. Ça, ouais. 46, 0,59. Quand vous êtes embauché au Weasel, bah, ouais, ça vous intéresserait qu'on repasse, c'est qu'on... Ah, il y a 4, 5, il y a 4, 5 au début. Moi, je n'avais plus que 3, 5, 5, 5, 4. Parce que les moi, je ne vous ai pas entendu. Ok, nickel. Tu es venu ici, alors ? Ça te manque ? Et j'entends pas bien, du coup, à cause de la musique. Voilà, là, j'ai bien enregistré. C'est mon habitude qui est 3, 5 au début, du coup, j'en ai mis tout le temps. Ah, ouais. C'est ce que je vais faire, dès que j'ai un peu de sous, que tu vas dire. Eh ben, nickel, bah, écoutez, une bonne chose de faite. C'est beaucoup pour votre accueil ? Bah, de rien, il n'y a pas de souci. J'ai un plaisir de se revoir. Exactement. C'est ça, parce que... Bon, pour une petite soirée. Merci, vous aussi. Bonne soirée à vous, bon courage. Bonne soirée. T'as réussi à voir le patron. Bonne soirée à vous. Au revoir, merci. Bonne soirée, tout à l'heure. Bah, dites-moi, dites-moi. Ça vous dérange pas si je prends votre numéro, si j'ai une news ou quoi ? Ah non, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, les preneurs. Ah, je vous écoute. Alors, moi, c'est 555, 27, 12, 15. Je suis Curtis. Je pense qu'il faut que vous tourniez un petit peu sur la droite. On m'a dit 555, 25, 12, 15. 27, 12, 15. 27. 27, 12, 15. J'enregistre pas les droits comme ça. Monsieur, je vous écoute. Ouais, alors 555, c'est sûr. 75, 20, 56. Et c'est Knight, c'est ça ? C'est Knight, N-A-T-E. Events, si vous voulez en planer. Non, ça ira. On va se... 75, 20, 56. 5, 5, 5, 5. 75, 20, c'est... Non, c'est parfait. Si j'ai une news, je vous l'envoie. Nickel. Puis envoyez-moi tout de suite un message, comme ça je vous enregistre. Ouais. Nickel. Je vous envoie un message. Impeccable. C'est bien reçu. Non, je l'ai envoyé. Je l'ai reçu, moi, si. Ça devrait être bon, là, pour vos deux. Super. Ah, c'est parfait. Ah non, Maka, du coup, bonne soirée. Et puis, encore bravo pour l'embauche. Merci. Merci, merci. On n'a pas assez de chance, nous, pour le moment. C'est drôle. Bon, petit orweezel, on sait jamais. Ouais, go retenter. Curtis, je crois que tu as un problème. Quoi donc ? Je suis à la phobie des parkings. Et des places. Là, on est garé sur un arrêt de bus. Ah, oui. Il n'y avait pas de place en face. Ouais, mais ils étaient en face. Oui, c'est vrai. Ah, tu ne voulais pas manger la ligne jaune, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est exactement ça. Waouh. Je ne suis pas encore imprégné de la culture, il faut que je m'efface. Je rappelle que je n'ai jamais passé le permis. T'as passé le permis ? Non, je ne l'ai jamais passé. Ah oui, bah allez. D'ailleurs, ici, est-ce qu'il faut le passer, tu penses ? Bon, on les a eus avec nos faux papiers. Enfin, nos vrais papiers, quoi. Oui. Voilà. Mais tu vois, là, on n'a rien à foutre de la ligne blanche. Ah, il a mordu un peu, ouais. En panto, il faut que tu fasses gaffe, quoi. Il n'y a aucun duel que tu gagnes, hein. Euh... Si, le duel de la voiture la plus longue. Courte. Mais après, ce n'est pas la taille qui compte, comme on dit. Ouah, une voiture. T'as compris, là, ce que le mec qu'on a vu tout à l'heure, il disait ? Ok. Je suis indépendant, ou je suis... je ne sais pas quoi, là. Non, mais il a dit un truc, genre, je suis... je suis journaliste indépendant, ou je ne sais pas quoi, ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est déjà un journaliste ? Bah, peut-être, je ne sais pas. J'ai vu au magasin de vêtements et un scooter. Ah bah, tu patientes, du coup. Et re-bonjour, Adam. Tu mettrais un gobelet vide devant toi, je mettrais un dollar, lui. J'ai une nouvelle. Le patron de Wiza, il est arrivé. Ah ! D'accord. Bon, bon. Je ne sais pas. On passera après toi, alors, il est arrivé en quelques minutes. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à temps, alors. Rien, bon. Est-ce que tu as fait de ta caméra ? L'animation... C'est quoi, déjà ? Ça me stresse, il faut que j'aille pisser. Où est-ce que tu as fait de ta caméra ? Ah oui, c'est... Très bien. Où est-ce qu'on peut faire ça ? C'est un truc discret, boss. Bon, allez, on va se faire là. Et je reviens, moi, tout de suite. Bon. 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 Il y a... Tu veux t'asseoir ? Non, c'est bon. J'étais ici pendant des heures dans l'avion. Ouais, c'est vrai. T'es chaud. Comment ça ? Pour l'entretien. J'ai peur de me boirer, je stresse là. Content que je peux passer l'entretien. L'entretien, c'est pour rejoindre le BM. Il était facile celui-là. Je ne connaissais pas Aliette, impressionnant. Non, je n'ai pas mis les mots de pipi. Je suis dit. Il va s'asseoir, je vais me mettre là. Ah tiens, ça enlève les bras quand on bouge. Moi, je pense que ça sera mieux parce que là, on le comprendra. Ouais, c'est trop détente. C'est trop détente. Ok. Mais je sais qu'il sera insupportable, par contre, quand même. Tant c'est gamer, hein. Je sais qu'il y aura un autre membre du staff qui bossera au Wessel. Tu vois, pas trop se tosser. On va un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup. C'est pas trop ce que je vais lui dire. Soit naturel, mais pas trop, j'ai envie de te dire. Bah ouais. C'est quoi les questions habituelles dans l'entretien? Pourquoi tu veux faire ce métier? Est-ce qu'il y a de différent chez toi, par rapport à aux autres? Ça, je sais pas. Ça, je peux pas dire. Je me merde quand même. Le dernier, il était coton. C'est un jeune simulateur, là. C'est le classique, trois qualités, trois défauts. Les gens trouvent des défauts qui sont en fait des qualités. C'est chaud. Ça. Après, ça se trouve, il n'y a aucune des questions que j'ai dit là, que tu auras réellement. C'est pas faux. Ça se trouve, tu vas trouver un psychopathe qui va te demander de raconter tes peurs d'enfance, ton plus grand traumatisme. Putain, s'il m'emmène là-dessus, je suis pas dans la merde. Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va savoir. Il y a peut-être un, comment on dit, un narcole éthique. Ah. Il me fait rappeler que je commence à avoir un petit creux, tiens. Ah, c'est pas faux, ça. Bah, la tienne. Merci. Mais bon, ce me film. Oui, Eugénie. Qu'en est-il ? On n'a pas des personnes. Eh, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Comment allez-vous ? Très bien, vous ? Moi, ça va, ça va. Ça va. Et où est passé l'espèce de pakistanais qu'il y a tout à l'heure ? Il s'est effondré sur le fauteuil et je ne sais pas. Il s'en vient prochainement. On va vraiment pas fonctionner avec lui. Il ne sait pas tenir une caméra. Il s'effondre sur la gare. C'est insupportable. Messieurs, vous êtes ? Curtis Danton. Alors, moi, c'est... Et moi, c'est Nate Evans, enchanté. C'est quand même émé du temps. Vous ne pas fouiller sur votre propre nom ? Est-ce que c'est vraiment votre nom ? Vous me mentez ? Oui, le même perçu, exactement. Ok, donc. Vous-même ? Euh, non. Je sais bien. C'est mon nom, monsieur. Et vous, d'ailleurs, c'est quoi votre nom ? Et vous, d'ailleurs, c'est quoi votre nom ? Nate Evans. Nate Evans. Nate Evans. Nate Evans. Oh, là, c'est dur. C'est pas facile, hein ? Voilà. Moi, c'est aimable Paris. Star du Oisele News, messieurs. Pas trop... Ouais, d'enchanté. Autant de vous rencontrer. Ça fait un moment qu'on passait voir votre secrétaire. Oui, j'allais. Oui, vous voulez pas vous... Laissez-vous voir. Apparemment, vous étiez occupé. Tout à fait, j'étais occupé avec mon... De rédacteur en chef. Tout à fait, je viens d'arriver presque il y a 5 minutes. Il faut que je me familiarise, etc. Vous voulez quoi ? Vous voulez vous faire embaucher, peut-être ? Ah, idéalement, oui. Après, je pense que c'est pas juste dire qu'on veut et puis on signe un papier tout de suite. Je pense qu'il y aura un entretien. Mais en tout cas, voilà. C'est tellement, il y a un entretien. Voilà. Eh bien, on vient postuler. Alors, je vais prendre votre numéro, messieurs. D'accord ? Bien sûr. Je suis déjà voulu donner. Voilà, 5, 5, 5, 64, 99, 11. Parce que j'arrive pas à sortir mon téléphone. C'est une belle place, hein. Hop. 5, 5, 64, 99, 11. Et donc, vous m'avez dit, monsieur aimable Paris. Aimable Paris ! Non, j'ai le 99, 11. Il me manque deux chiffres. 5, 5, 5, 64, 99, 11. Ah, c'est pas dans l'ordre, mon dieu. Et vous m'envoyez un message. Merci. C'est envoyé. Ah, merde. Et pour moi aussi. Alors, concernant les recrutements, je vais pas le faire ça tout de suite, hein. D'accord ? C'est bon, il est temps de... C'est bon, il est temps un petit peu de proposer... Je pense que d'ici... Il est quelle heure ? Il est 22h26. Je pense que... Monsieur Boski, vous êtes là toute la soirée ? Vous êtes là juste quelqu'un ? Il y a encore une petite heure, je pense. Une petite heure ? Combien ? Combien ? Dites-moi précisément. Je veux savoir combien de minutes ? Deux secondes. Une heure ? Une heure ? Une heure, là ! Pour vous engager, monsieur Boski, à une heure ! Une heure. C'est pas une petite heure, c'est une heure normale, le temps moyen. Une heure de mal. Bien. Dans ce cas-là, 23h, on va pouvoir commencer des séances de recrutement. Très bien, ça vous va, messieurs, 23h ? Parfaitement. Parfait. Hop. Donc, dans ce cas-là, 33 minutes. Monsieur Boski, nous allons prendre un véhicule, et nous allons aller à l'aéroport. Messieurs, à tout de suite. Je vais vous faire. Eh ben, dans à peu près une demi-heure. On sera là. Avec grand plaisir, messieurs. Rendez-vous pris. Partagez. Eh ! Merci, gars. Non, non, non. Est-ce que vous savez si il y a d'abcasier, par exemple ? Ça m'a l'air fou. De quoi ? Ça m'a l'air fou. Ça va. Ça va. Bon, on a une demi-heure à tuer. Ouais, bah, autant continuer ce qu'on a entamé. Attends, où est-ce qu'on va ? Ce serait pas intéressant aussi d'avoir des numéros de flics. De quoi ? Tu vois, on continue dans notre barre, il y a le unicorn, ça on va avoir des flics. On va avoir leur numéro. Euh, je peux faire l'unicorn, là ? Ouais, l'unicorn. Unicorn, unicorn, unicorn. Unicorn, ça sonne mieux quand même que flics. C'est un bar encore ? Bah oui, écoute. Il est présenté comme tel dans le guide, donc on va voir en quoi ça. On va voir ensemble. Allez, c'est parti. Il nous a dit quoi, le patron, là ? C'est la star du Weasel. C'est ça. Je vais pas trop regarder les infos avant de venir. Bah non, moi non plus. Il y a des ammunition partout dans ce pays. T'es rentré voir à quoi ça ressemblait ? Euh, oui, c'est là-bas. Pas dans celui-là, mais dans un autre, c'est là que j'ai acheté mon couteau. Ah, t'as acheté quoi ? Un couteau à candaret, je te l'ai montré tout à l'heure. Oh putain, ah oui. Il faudrait que j'aille aussi. Il y a 70 dollars. Unicorn. C'est un parking, ça ? Attends, là. Euh, je vois pas de place, mais... Ah, là. Voilà, tu vois, j'ai pas la phobie, t'as vu ? Eh oui, la boîte à cul. Même si il y a charpé, je sais qu'il y a pas de patron. Ce soir, t'es pas journaliste, tu es taxi. Ouais, c'est ça. Un coup, c'est bien, on a fini par le rencontrer, quand même. Oui, oui. Il faudra bien qu'on y soit en trois heures, sinon... Ah oui, oui, ça va, clairement. On va pas laisser filer. L'engin, je pense que... Il y a quelqu'un ? Bonsoir. Bonsoir. Eh oh. Ça résonne. Oui. Il y a quelqu'un ? Il y a quoi, qu'entend de l'écho ? Là, je suis désolé, Bison, il serait parfait, patron de l'unicorn. En même temps, j'ai reçu le type sur le téléphone, je crois. Par exemple, un problème informatique au sein de la mise banque. Les salaires sont suspendus et sont remboursés rétroactifs. Ah ! Tant que sans emploi, ça me parle pas. Bon, bah, je préfère le... Bah, ma, 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 ma... Bah, ouais, évidemment. Un peu facile comme comparaison. Non, mais je te sens pas, en vrai. Tu accueillons. Bah, écoute. Accueillons-te aussi. Du coup, Amunition, hein. De quoi ? Amunition, du coup. Euh, oui, tu sais, pourquoi pas. Parking. Oui, en vrai, oui. Go. Ils nous font pas chier, ici, si on se balade avec un couteau. Bah, je pense pas, quand même. Il s'est vendu librement. Même les gosses peuvent en avoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Très, très, très beau magasin, monsieur. Ouais, oui, la machelle, c'est peut-être une autre histoire. Hum, hum, 70, tu m'as dit ? Ouais, non. Ah, il est plus cher que l'autre. Après, du coup, celui qui a 84 ? C'est ça. H, là. Y'en est-moi toute, c'est H. Celle-là, c'est un item spécial du GTA Online. Il y a des missions à faire pour l'avoir. Une naise. Oh, je veux le même. Mais du coup, il n'y a pas le col de 1911. C'est ça que vous avez trouvé votre lustre, monsieur ? Je veux le même pour ma chambre. Hum, hum, hum. Oh, quel joueur. Pas mal, non ? C'est dommage qu'il n'y ait pas de patron unicorn. Je suis vraiment étonné, pour moi, c'était un truc. Attendez, je vais tester un truc. Ok. Ouais, la poubelle, on peut mettre des trucs dedans. Eh bien, merci. T'as acheté quelque chose, du coup ? De quoi ? T'as acheté quelque chose, du coup ? Euh, ouais, comme toi. Voilà, la base. Un petit coutal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh, je ne sais pas trop. Hôpital, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Niveau des bars, après, c'est en dehors de la ville, dans le nord. Du coup, peut-être pas envie de faire l'aller-retour en 25 minutes, si on veut prendre plan de discuter avec les gens sur place. On peut faire un tour à l'hôpital. Je ne sais pas ce que tu trouves ça pertinent. On attendra d'avoir malqué le départ. J'ai un bouquet. Ouais. J'aimerais bien voir le permis, voir les prix. Ça sera fait. Ok. Ouais, c'est vrai, tiens, on peut essayer de voir pour le permis. Combien ça coûte, déjà. Prendre l'info. T'as le conseil, sinon juste à droite. Pourquoi pas. C'est bizarre que j'avais vu une. Non, c'est bon. On va pas essayer de prendre ma voiture, on risque de les confondre, là. Attends, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, oui, c'est une nuit. Alors, occasion. Bonsoir. Comment ça se passe, on construit le catalogue ? Tornado, quelle horreur. Bah, voodoo. Assez bizarre de mettre en look at en voodoo, occasion. Ils en mettent deux, alors qu'il y en a plein qui l'ont en véhicule de base. C'est pas trop chers. Old school. On va faire les véhicules pas trop chers. On va pas les notes à droite, en fait. Ah oui, c'est pas trop chers. Ah oui, d'accord. Tornado, mais propre. Ça va combien de tornados ? 133. Ok. Ah, les motos. On va tourner la caméra fonctionner. Ça va, ça va, ça va, c'est nul, ça. Il a pas pu acheter, il a assez, il a pas pu acheter une tenue. Et un scooter, il a forcément volé tout à l'heure. C'est bizarre, on va faire une catégorie tout sale pour le... Il a des stats de merde, hein, si on regarde. Camacho, de base, c'est pas des bonnes notes, hein. Là, il y a mieux. Quoi, là ? Attends. Ça partage. Une mule ? Ouais, la mule. C'est un cycle. Ouf, écoute, ils ont mis si cher que ça, la futto. Quoi ? Là, les notes, j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que c'est toujours un peu... Ouais. Une heure, une heure, une heure, une heure. Une heure, une heure. Bon, bah, j'ai pas les moyens, figure-toi. Si on se cotise, on peut prendre quoi ? Ah ! Euh... Un scooter. Jure ? Regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Vraiment, le moins cher. Il y a deux, donc un truc dans les 1500. J'ai pas pu être dans les vélos. Voilà ce qu'on peut avoir. Yes. Et je suis même pas sûr qu'on a ça. Il y a 900 dollars, ça. Yes, je peux peut-être presque me l'acheter tout seul. Moi, rien que la tenue, ça m'a coûté trop d'argent. Il te reste combien, ça ? Je sais pas, il doit rester 700 ou un truc dans le champ. Il y a un truc de petites annonces. Il y a un truc qui charge des taffs. J'jure. Il va voir les petites annonces. Je reconnais ça. Voyez discret. On va y avoir quelque chose ? Non, non, on va rien envoyer. Il faut qu'ils aillent au mécanisme sud. Mais attends, par contre, s'il y a leur numéro dessus. Eh ben oui. 68, 78, 87. Je n'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu. On n'aime pas ça. Je n'ai pas de notes. Oui, alors ? Oui, bonjour. J'ai un travail pour vous. Oui. C'est le numéro duquel ? Oui, c'est moi, le mécanisme. Oui, c'est moi, le mécanisme. Oui, ben, j'arrive. Vous êtes où ? De quoi ? Non, j'ai dit, est-ce que vous pourriez me faire la vidange quand j'arrive ? C'est un petit con, là, de Wilcox de merde. Je ne sais pas comment il va. Ouais, ouais, fais gaffe à toi, mec. Je sais où tu habites. Enfin, non, du coup. Enfin, j'ai ton numéro. Numéro. Attends, quoi ? J'ai déjà plus celui de l'annonce. Allez, je mets comme quoi c'est Aaron. Ils ont changé. Ah, ok. Ben, tu m'ajoutes ? C'est Aaron ou Arnold ? Allez. On a un rendez-vous à 23h. On va aller au Wiesel avec le C. Ouais, ben, pareil. Bon courage. A plus. Du coup, c'est Aaron ou Arnold ? Alors, le numéro qui a dans le descriptif de l'annonce, c'est Aaron. Et le numéro qui a publié l'annonce, c'est Aaron, si j'ai bien compris. Ok. Quelle erreur ? L'annonce. D'accord. On peut signaler leur annonce, si on veut. Qu'est-ce qu'il raconte Arnold ? C'est Nate, c'est Ethan, comme tu veux. T'as mis une annonce, beau gosse. Joli photo, d'ailleurs. Vous avez mis une photo ? Ben oui, vous êtes très beaux dessus. Le truc, il donne pas envie de le recruter. Bah oui. Bah oui. Bon, on essaie de se croiser après. Vas-y. Bah, trouver un tape, là. Ouais, vas-y. Bah, bon courage. Nous aussi, on est rendez-vous à 23h, là. Et après, on sera peut-être un peu plus au Wiesel. On pourra faire un article sur vous. Ah putain, il y a de quoi écrire. Vas-y. Bah, on s'capte. A toute. Hop. Je jure. Vas-y, on fait une filature. Vas-y. Raté. Bon, alors. Bah, il est pas au bon endroit, hein. Alors, attends, faut que je l'ajoute. Vas-y. Ok. est ce qu'il y a vraiment de n'importe comment les gars on va descendre la gueule il y a des chanceux là c'est où qu'on va là ? là dedans ah oui d'accord eh bonjour monsieur bonjour bon bah ça sera plus tard euh oui à plus tard ouais oui 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 je vais voir s'il y a un truc à manger lui merci monsieur ah c'est le même prix là il y a un truc de poulet en face là-bas ah oui 15 dollars tu te souviens du prix du truc de chat là tout à l'heure ? c'est le même prix ah merde on a 10 minutes ouais on peut faire en 10 minutes qui peut être intéressant parce que là si on se met à parler avec quelqu'un ça va tout de suite mettre un minimum 5 minutes ouais c'est ça j'aurais bien été au mécano pour obter un numéro de la société s'il y en a un parce que imaginons je vois moi je je l'ai pas dans mon répertoire mécano je crois mécano oui c'est vrai on peut peut-être aller voir au sud s'il y a le patron de mécano si c'est où se trouve le patron du mécano du nord du coup là où ils attendent les deux je lui tape tous les faits rouges oh c'est pas moi qui vais te dire grand chose si tu les grilles je veux dire là je marque l'arrêt déjà ouais oh putain je regardais derrière wow de quoi je dis je regardais derrière ah ouais je t'avais pas bien vu non plus premier accident ça va j'ai rien péter sur la voiture heureusement alors un peu et j'allais pas au mécano pour rien je t'avais pas court a ouais 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 et j'étais pas tout seul j'ai perdu merde il a crash qui va avoir le temps de revenir merci pour le polo pas ici voilà pourquoi j'ai pas les messages s'affichent bien j'ai pas eu le temps de voir le message à si c'est pas ici en drôme tonne entre tonnes comme on le prononce c'est vrai que j'ai ça va pas afficher le message lui sur l'écran mais pas sur le truc je vous renseignez monsieur bonsoir oui c'est en fait bonsoir oui ça va ce qu'il y avait un numéro de la société pour si jamais un jour j'ai un accident de vous contacter alors justement c'est la question qu'on me pose tout à l'heure oui je suis en train de demander à la mairie qu'on a un numéro parce qu'actuellement on n'en a pas ce que vous pouvez faire c'est prendre mon numéro à moi d'accord vous êtes le patron ouais tout à fait avec un c'est impeccable j'ai votre numéro du coup c'est à m'appelle kurti je vais j'ai un entretien ou est le news là dans même pas dix minutes d'accord on serait bien je me contacterai pour éventuellement un article qui m'était dit que je ferais peut-être comme ça surtout les patrons ouais carrément votre garage est ouvert votre numéro 0 6 62 47 ok vous êtes monsieur guy pour mettre garré mécanos ou comme vous voulez vous avez vu qu'il ya deux types qui chez qui sont mécanos dans le nord qui recherche patron vous savez à riz sont de contacts deux types qui sont mécanos le nord c'est à dire en fait dans les petites annonces il ya oui son marketplace ouais kurtis c'est moi oui mais quand tu es loin du mécanos à vrai dire je ne sais pas trop je suis au dessus de rails de chemin de fer tu sais avec le niveau ça non tu peux m'envoyer une position ou pas je vais essayer ok ça marche dans le joint à tout excusez moi c'est la personne qui était dans la voiture et qui a franchement disparu avec moi aucun souci ouais en fait on a deux personnes du coup on a appelé et puis bah ils sont allés au mécanos qui avait les cheveux roses et l'autre vert cheveux rose je crois oui vers ça me parle pas non c'est sa veste qui est verte je crois après on n'a pas vu on a juste appelé mais c'est c'est le truc des petites annonces là ah oui oui j'ai des vues tout à l'heure justement puisque je ne sais pas encore si mon secteur s'étend jusqu'aux neurs ou pas d'accord donc je dois aussi avec la mairie là j'ai beaucoup de choses à voir avec la mairie et ça marche donc voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin à plus numéro alors je ferai ça est impeccable vous enverrez là faut que je filme et sinon après je vous enverrai mon numéro ouais pas de souci d'accord ok ça marche un plus c'est pas nickel bon ben merci en tout cas courage pour l'entretien et puis merci je file je file j'ai un collègue et un futur collègue à rattraper là c'est vrai carrément mais parce qu'ils ont mission bon du coup je te donnerai le numéro du patron du mécano sud ouais ça marche ouais il faut qu'on trace du coup c'était le patron du mécano mais que du sud c'est ça parce qu'il sait pas jusqu'où va certains secteurs en fait ah oui bon tenter de penser que c'est là tous les secteurs je fais quoi j'ai oublié code devenir là à part moi il les a déjà vu mais c'est comme comme lui savait pas s'il était dans le nord il a dû leur dire d'aller dans le nord ok c'est quand même bête qu'il n'ait pas eu cette info moi j'ai arpé je sais qu'il n'y a qu'un seul patron oh ça me donne faim quoi donc un gros burger sur la pub ah moi j'ai une jolie fille ça me donne faim un peu de thunes on en avait pas beaucoup elle on est pas en retard un bon des genres je pensais qu'il y aurait plus de circulation de pnj on va voir sur l'autoroute ce que ça donne ah j'ai le stress qui monte là d'un coup c'est bien d'arriver à la minute ça évite d'avoir trop le temps que ça monte c'est vrai elle me manquait ouais j'avais presque oublié ta belle voiture seulement si tu veux je te fais un double des clés non t'embête pas c'est ce que ça te dit d'avoir quelques sensations de temps en temps super sensation wow c'est pas ma vie ma vie d'escargot on a dit qu'il s'appelait là salut re bonsoir bonsoir futur collègue Ginette Lorette je sais plus non mais on a le temps de se connaitre si on est embauché j'avais raison ça n'a rien pour l'instant on essaie de sympathiser ça se trouve on se verra plus on s'enverra un teams parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on communique ouais c'est ça on se fait un teams ah c'est les sociétés modernes c'est mail oui c'est vrai euh oui comment ça ah oui mince j'avais pas fait tiens peut-être boire avant c'est bon 100 minutes tu te cherches je me trouve vrai bon bah écoute j'espère que les Wilcox vont réussir à se faire embaucher ouais ouais s'ils ne sont pas pris là-bas je ne sais pas ce qu'ils vont faire bonne question j'hésite à faire d'autres ils pourraient être dans un bar ouais mais j'espère qu'ils ont du stock il vaut pas au bahamas là qu'on a vu tout à l'heure ouais ça avait l'air classe quand même ouais pas faux après ça ferait des sacrés danseurs c'est ça parce qu'elle a dit qu'elle était danseuse donc ils ont peut-être besoin de danseurs aussi bon bah on est en avance c'est ça euh du coup ouais c'était le numéro du ah oui de l'autre là après tu peux me le partager je pense j'arrive pas à sortir le téléphone c'est un enfer parce qu'il fallait que je lui envoie un message aussi alors peut-être quoi noter ah tu peux me le partager normalement si tu veux je te explique comment faire vas-y dis-moi tu vas dans le message tu cliques sur moi t'as une petite flèche normalement on a une espèce de flèche sur la droite là t'as un truc partager contact et tu peux me partager du coup le numéro directement du plage sur la droite dans les messages dans l'historique de nos messages t'as un micro ouais c'est ça t'as là où il y a la conversation t'as un message t'as un micro c'est le truc entre le micro et le bouton envoyer c'est partagé je pense une icône partagée dessus bah c'est pour la position c'est comme ça que j'ai fait et t'as un truc partagé contact super je te conseille du coup c'est ce que j'ai fait de créer ton propre numéro avec ton nom prénom et comme ça quand tu veux l'envoyer à quelqu'un bah tu lui partages directement il verra Curtis plus le numéro ok c'est le patron du coup c'est le patron ouais du coup c'est le faut appeler s'il y a besoin de réparation parce qu'ils n'ont pas de numéro d'entreprise pour le moment ok on oublie dit on oublie Je réfléchis un peu à ce que je pourrais bien dire il y avait une raison pour laquelle tu postules choper des infos ouais non le dit pas non mais je fais des infos pour le journal ah bah oui on est corporate pas trop en retard ouais tout à fait profite pour manger moi le voire rp commencera demain si on est recruté ce soir qu'on est recruté ce soir messieurs et re bonsoir déjà vu non ah bah oui oui c'était même fixé rendez-vous à 23 heures excellent alors monsieur danton c'est moi même d'accord et monsieur evans c'est votre nom de famille oui monsieur evans nous allons commencer par monsieur danton ordre alphabétique j'ai gagné d'accord écoutez monsieur d'automne avec moi ah bah je me suis à tout à l'heure alors oui par là par ici l'ascenseur tout au fond nous allons au premier étage d'accord très bien c'est d'entendre vous venez d'où de france à la base je peux le voyager manifestement avec les français vous pouvez les voir il y a encore quelques petits travaux d'un écho juste en face voilà vous me pardonnerez je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger qui suit énergie que j'avais resté debout d'accord oh bah c'est vous le patron non je voulais tout simplement pour pas que vous vous sentiez un petit peu dans dans une sorte de position de domination vous comprenez si je reste debout ce n'est pas justement pour vous vous faire vous sentir comme une petite bouche ça fait un peu interrogatoire des films effectivement très bien monsieur tonton écoutez je vous écoute j'écoute votre motivation ah bah écoutez je viens d'arriver dans ce pays et quand je suis fait réflexion ou dans quel cas à me lancer journalisme a semblé une bonne idée ce que j'ai toujours eu l'attrait pour l'écriture pour une grande curiosité donc je pense c'est important dans ce métier je pense avoir une vision moderne du journaliste qui permet de savoir ce que les gens veulent lire entendre une vision moderne qu'est ce que c'est une vision moderne pour vous c'est à dire que je pense que les gens d'aujourd'hui les enquêtes qui font tomber les puissances ça les intéresse pas trop à faire juste avoir du scandale rebondir sur des petites phrases polémiquées sur l'instant présent puis on oublie vite on pardonne vite à ceux qui ont fait des grosses erreurs les politiques peuvent piquer dans les caisses c'est pas grave par contre célébrité la sion a une petite paie moi il vrai c'est ça et puis bah ils aiment bien ils préfèrent qu'on les célébrités qui chute plutôt que les puissants bien je vous écoute oui très bien écoutez ça c'est votre vision de la modernité du journalisme j'entends j'entends pas du journalisme mais de gens qui consomment les informations bien sûr vous vous étiez journaliste avant vous avez déjà d'expérience dans le milieu alors non j'ai été une fois publié dans le courrier des lecteurs de pixou magazine mais ça s'arrête je ne vous demande pas de vous descendre cet entretien monsieur d'autant tout de même non mais j'ai toujours eu j'ai beaucoup écrit j'aime bien les belles phrases et tout ça maintenant j'avais travaillé dans un journal j'ai fini des études qui n'avaient rien à voir ça me plaisait je fais des études d'infirmiers mais finalement c'était pas pour moi on se rendu compte et du coup je veux vraiment renoncer ma carrière en partant de quelque chose qui m'intéresse plus qu'est-ce que vous avez fait par le passé quelles sont vos qualifications ah bah j'ai fait études d'infirmiers que j'ai terminé là il y a six mois j'ai voyagé océanie, asie, amérique centrale et puis maintenant j'arrive ici pour me poser reposer me poser mais pas me reposer j'espère bien bien sûr c'était pas du tout ce que j'entendais et donc quelle qualité pensez-vous avoir ce poste journaliste et quels sont vos défauts ? alors comme disait la curiosité déjà en tant que qualité discrétion lien social c'est à dire que je pourrais sympathiser là justement en attendant l'entretien j'ai déjà récupéré des numéros de plusieurs patrons avec Nate on se dit bah tant qu'à faire autant commencer à prendre des contacts comme ça ça permettra pour de futurs articles à écrire si jamais il y a besoin d'écrire sur un article ou d'avoir des contacts pour obtenir des informations imaginons il se passe quelque chose dans leur société et on veut l'info en direct on a déjà les numéros après les défauts on n'a pas trop quoi vous dire bah déjà aucune expérience réellement du métier je suis bon dans la rédaction mais par contre s'il s'agit de mettre une mise en forme tourner des images créer des vidéos tout ça par contre là par exemple c'est pas dans mon arc de compétence qu'est-ce que vous pensez à ramener ajouter à la valeur ajoutée du Wazel News bah bah après je sais pas du tout je ne sais pas comment fonctionnent les autres journalistes comment ils sont est-ce que ma vision juste décrite de la consommation de l'information telle que moi je la vois moderne est-ce que c'est celle qui est partagée par mes futurs collègues ou est-ce que je serai nouveau sur cette gamme là mais je pense que chacun peut apporter une vision personnelle de l'information qui toute réunie pourra faire que le Wazel News sera lu par toute une audience la plus large d'accord est-ce que vous seriez vous préfériez travailler avec les grands pontes les patrons des défenses de l'ordre le gouvernement vous seriez plutôt enclin à travailler pour la publicité pour les entreprises par exemple bah c'est vrai que j'ai pris le contact avec les entreprises les grandes pontes je sais pas enfin en termes rien que regardez-vous regardez-moi en termes de tenue je pense que vous seriez plus à l'aise avec un membre du gouvernement que moi alors que j'ai eu aucun souci aller au contact avec des patrons d'entreprise qui étaient un contact beaucoup plus facile en fait il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec eux on va directement au contact allez bien d'accord je prends note et est-ce que la personne en dessous c'est l'un de vos amis ? ah non on s'est rencontré ici en fait on venait postuler en même temps on attendait et du coup bah on a comme le hasard a fait qu'on vient tous les deux d'arriver dans la ville en même temps bah on s'est dit bah vas-y on va aller se changer je l'avais repéré un petit restaurant pas loin je l'y ai amené parce que c'était sympa et voilà quoi bien 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 est-ce que vous êtes à l'aise avec l'investigation ah oui vous êtes à l'aise avec tout ce qui est peut-être infiltration peut-être faire des dossiers d'information pour ensuite faire éclater aux grands jours les grandes histoires alors ça ça me dérange pas d'avoir quelque chose qui prendra du temps de plusieurs jours machin même si je dois faire d'autres articles entre temps la grosse enquête sur laquelle on travaille longtemps et puis des petits articles comme ça vite fait d'interview tout ça oui oui ça s'intéresse et votre capacité sociale est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plus de facilité à discuter avec les gens d'essayer de faire des liens peut-être même d'avoir un capital de sympathie un capital de confiance je pense la preuve avec Net que j'ai rencontré il y a peu de temps et puis on a déjà vadrouillé dans ma voiture pendant une bonne heure comment avez-vous trouvé l'île ? pardon ? comment avez-vous trouvé l'île ? je n'ai pas vu grand chose du coup je suis resté un peu dans les environs et puis j'ai été voir du coup on a été voir le patron du Bahamas on est passé au unicorn il n'y avait personne j'ai rencontré le patron du garage du coup et voilà j'ai été au 4 cafés ou au café pas loin là c'était sympa les muffins sont bons c'est vrai qu'ils ont fait la réservation voilà quoi mais voilà c'est le profiter de mon métier pour voir un peu l'île l'état dans son plus large je vais vous demander maintenant monsieur Danton de me citer 3 qualités qu'un journaliste doit avoir discrétion rigueur et honnêteté il n'y a pas de mauvaise réponse sachez-le d'accord c'est pour un petit peu comprendre quelle est votre personnalité donc vous êtes quelqu'un d'honnête j'ai déjà volé des choses dans une boutique quand j'étais gamin le petit paquet de pépiteaux genre de choses mais oui je marche le droit ça veut dire que si vous avez une information un petit peu craqueleuse qu'est-ce que vous en faites craqueleuse bah déjà ça dépend comment je l'obtiens parce que je tiens à garder mes sources si quelqu'un si j'apprends d'une de mes sources quelque chose je ne veux pas l'exposer le secret des sources pour moi sera très important donc déjà si j'ai une information craqueleuse déjà je dirais vous en parler à vous pour le journal déjà bien sûr oui tout à fait parce que si on peut avoir un scoop qui tombe après la police l'exploite pour une enquête c'est quand même mieux que si on leur donne et puis derrière ils font et puis nous on n'a rien pu montrer on peut même faire monter la sauce pendant plusieurs jours avec un ouvrage comment vous vous assurez que l'information est vraie pardon comment vous vous assurez que l'information est vraie recouper les informations et puis également moi-même voir de mes yeux vus des choses parfois ça fait vous filmez bien sûr aussi oui aussi bah oui voir une trace oui très bien et êtes-vous à l'aise par contre avec vous avez une information qui se trouve peut-être un petit peu tendanceuse peut-être il n'est pas forcément vrai mais vous savez que c'est une information qui pourrait faire du chiffre qui pourrait faire grimper les statistiques qu'est-ce que vous en faites ? ça dépend de vous est-ce que vous voulez la publier ou non ? ça dépend de moi vous remettez la responsabilité sur votre patron c'est le rédacteur en chef c'est le rédacteur en chef je ne sais pas si c'est vous qui occupez la fonction aussi mais de toute façon rien ne sera publié sur votre accord je présume et vous me donnez l'information tout de même je vous la donne et je précise par contre voilà le taux de crédibilité les éléments que j'ai en ma faveur et éventuellement les choses qui pourraient faire que attention on n'est pas encore sûr à 100% à ce moment-là on peut faire un teasing donner une moitié d'information sans tout dévoiler une fois qu'on a confirmé on ne donne plus et si jamais il y a une information un petit peu qui n'a aucune véracité qui est publiée ça ne nous frise pas les murs ah bah écoutez moi c'est un peu la vision je vois que les gens l'information souvent c'est ça c'est ça qui fait vendre on fait un petit démenti on s'excuse en toute petite lettre dans l'édition d'après et les gens oublient je vous ai dit que les gens c'est pas la même ville c'est pas le même climat très bien et votre rapport à l'argent monsieur le grand il est-il par rapport à l'argent comme tout le monde je n'ai pas travaillé gratuitement évidemment aussi si je pouvais être rentier ça serait avec plaisir mais après l'argent c'est bien dans la vie quand même d'avoir de l'argent bien sûr bien sûr j'imagine que vous êtes venu sur cette île en tout cas pour pérenniser quelque chose pour vous installer c'est ça le rêve américain dans plein de pays on parle du rêve américain les gens qui arrivent qui n'ont rien qui grandissent par le travail et qui aboutissent des fois à un statut oui bien sûr je vais vous poser une dernière question j'ai voulu c'est est-ce que vous avez des ambitions au journal peut-être l'idée peut-être de devenir rédacteur en chef de prendre ma place je ne sais pas si ça fait bien de dire à un patron lors de l'entretien qu'on veut prendre sa place en tout cas pas avant de vous la lâcher volontairement écoutez moi je vais bien faire je vais faire mon travail au mieux et puis monter le plus haut qui me sera possible mais tant que vous êtes au-dessus je ne pourrai rien faire c'est votre journal écoutez je ne vais pas vous annoncer quoi que ce soit maintenant très bien je vais recevoir d'autres 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 entretiens de toute manière donc j'imagine que qu'elle jour on est nous avons vendu soir de samedi peut-être peut-être je ne suis pas sûr peut-être le samedi soir ou le dimanche soir j'annoncerai j'annonçais aux personnes qui sont recrutées et qui seront recrutées d'accord ok très bien ce n'est pas ce n'est pas la rengaine habituelle on vous rappellera d'accord vous comprenez moi j'ai connu ça j'ai portage on dit ça mais des fois il rappelle réellement bien sûr bien sûr ceci dit voilà j'ai pris j'ai pris une note de vos réponses de votre personnalité de vos ambitions etc nous allons voir nous allons voir ce que nous pouvons faire et puis je vous rappellerai très bien impeccable merci monsieur merci moi qui vous remercie moi aussi sinon je vais me perdre oui Glantin oui oui bien sûr merci je sais Glantin vous préparez aussi s'il vous plaît un petit café moi celui d'antan je parle à mon petit téléphone pas de soucis et puis avec les interférences il y a une grosse vague d'immigration qui arrive ici donc bien très bien monsieur j'en y va parti à tout de suite il avait l'air très gentil monsieur avec qui t'étais éton knight oui knight c'est ça oui du coup vous bossez ici vous et bah oui effectivement je bosse ici j'ai été recruté par par monsieur le patron parce que j'avais travaillé ici à l'époque vous savez en tant que en tant que pigiste mais bon restructuration tout avait fermé donc je suis rentré voir ma famille pendant quelques temps faire un petit peu d'intérim donc et puis là un retour retour au poste un retour aux sources quand j'ai vu que qu'il y avait une nouvelle vague d'immigration à Los Santos et un engouement important pour la ville et et de nombreux de nombreux postes à pourvoir j'aimerais bien que mes employés ferment un petit peu leur bouche merci c'est possible j'allais y venir effectivement pendant mon entretien on entendait un petit peu autant pour moi les murs ont pas l'air fin bah ouais peut-être le toit il n'y a pas assez d'amiante pour isoler peut-être et de l'amiante pour isoler ils utilisent encore de l'amiante pour isoler je ne sais pas de quand date le bâtiment je crois que ça a donné la nausée l'amiante oui ça donne ça donne des trucs pas cool mais bon à la limite s'il y en a ça fera un bel article ah oui c'est pas faux et vous c'est comment déjà rappelez-moi avec Curtis Curtis d'accord bah enchanté Curtis moi c'est Yvan enchanté Yvan super collègue j'espère bah oui j'espère comment s'est passé votre entretien du coup alors là je ne sais rien comme à chaque entretien je ne sais jamais comment ça se passe que je fais bonne impression ou pas bon il n'y a eu aucun monde d'oiseaux échangés déjà c'est peut-être une bonne chose une violence physique d'oiseaux c'est-à-dire ? des insultes personne n'a insulté personne personne n'a frappé personne déjà c'est bien les noms d'oiseaux sont des insultes ? oui c'est ça c'est un synonyme d'accord ok je me coucherais moins bête grâce à vous bah si quelqu'un vous dit que vous êtes un merle voilà vous vexez d'accord donc je fais la rime si on me dit ça ok c'est ça exactement et un petit perroquet ça va un petit perroquet ? c'est un oiseau donc c'est une insulte d'accord le perroquet ça va être la personne qui répète tout ce qu'on lui dit en fait c'est quelqu'un qui ne sait pas garder un secret ah oui donc on peut vraiment faire ça avec tous les oiseaux vous n'avez jamais entendu machin c'est une buse ah oui effectivement oui ça oui tout à fait ça m'est arrivé après j'ai déjà dit Sylvie elle est chouette pourtant c'était pas une insulte ah bah non chouette ouais non ça veut dire gentil mais c'est vrai que le coup de l'abuse ouais maintenant que vous le dites mes parents me le disaient souvent mais je pensais que c'était gentil bon bah du coup vous connaissez aimable comment on sait si ça s'est bien passé alors connaît non parce que du coup il vient juste de reprendre la whistle news donc c'est mon tout nouvel employeur mais bon écoutez j'ai pu aller faire quelques interviews avec lui des nouveaux arrivants à l'aéroport et ça a l'air d'être d'être assez carré bien faire bien faire ce qu'il dit bien tenir la caméra et et bien être droit dans ses propos d'accord ok mais ça me paraît somme toute quelqu'un de très sérieux dans son travail sans aucun doute et qui a l'air d'avoir beaucoup de bagages professionnels derrière lui voilà il m'a dit qu'il allait faire des entretiens avant plusieurs jours et qu'on aurait la réponse demain ou après demain soir donc on verra mais ça vous laisse le suspense là c'est un peu ah c'est ça c'est ça ah non mais c'est marrant moi je trouve ça super sympa super chouette toute la restructuration du bâtiment bah j'ai vu qu'il y avait des trucs encore en travaux mais ouais c'est ouais et dehors c'est en travaux aussi ou ? ah là j'ai pas vu de travaux dehors par contre ah non ça a pas l'air ouais il y a un petit peu voilà voilà j'entends des bruits de carcasse quelqu'un qui essaye de se garer ouais ouais non ça arrive un peu c'est le pot qui est mal attaché là ah oui mais tout à l'heure on avait une voiture renverser quelqu'un sur le trottoir ouais bah oui nous aussi devant l'aéroport c'est bien ça a fait l'actualité vous aviez la caméra du coup ah oui oui on l'a filmé il était il était on s'est demandé au début si c'était pas potentiellement vous savez un alcoolique il aurait trébuché ah non vraiment on a vu un mec rouler sur le trottoir renverser un piéton et se barrer d'accord il y avait celui qui était là tout à l'heure le cheveux frisés ouais c'est ça il avait sa caméra il va filmer filmer et bon il a pas filmé il s'est pas fait renverser lui non non il était avec nous là juste devant le Waddle d'accord 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 ah oui mais par ailleurs il faudrait qu'on regarde et une fois que vous serez si vous êtes accepté bon je pense que oui vous m'avez l'air quelqu'un de très sérieux où est-ce qu'on peut trouver des petites tenues là pour pouvoir travailler un peu plus un peu plus professionnellement parce que j'ai l'impression qu'ils les ont pas mis dans tous les casiers derrière ah il y a une tenue de fonction et bah oui c'est ce que me disait monsieur Paris ah bon j'en crois que journaliste chacun s'habille un peu comme il voulait ah bah peut-être pour le journalisme de terrain je présume qu'on n'est pas devant la caméra oui c'est ça c'est peut-être pour et même si on veut récolter des informations en faisant un peu plus profil bas ou ce genre de choses des fois il faut il faut rester prudent quand même il y a des gens qui n'aiment pas forcément les chaînes d'information oui bah voilà c'est après à chaque fois il faut avoir le contact est-ce qu'on le fait est-ce qu'on peut en tout cas comme journaliste ou est-ce qu'on essaie d'avoir le contact d'abord sympathique d'individu lambda pour après dire ah en fait je suis journaliste ouais ouais bah ouais et vous vous faisiez quoi du coup avant ? alors moi rien à voir j'ai fait des études d'infirmier après j'ai oh ouais chouette je voulais faire une année de césure beaucoup voyager en fait pendant mes voyages bah ça m'a poussé à ne pas continuer dans cette voie là et du coup vous avez abandonné totalement du coup l'infirmier c'est ça c'est ça j'ai arrêté la médecine et puis bah vu que j'ai toujours aimé écrire je me suis dit que j'allais j'allais tenter le journalisme s'il voulait bien de moi et puis bah si par contre je suis refusé je ne sais pas bah oui effectivement bah c'est quand même une belle aventure bah c'est ça oui vous devez avoir des connaissances pour soigner les gens un petit peu ah oui oui ça s'oublie pas c'est dur ouais et comment on fait par exemple qu'on tombe sur la tête ça m'arrive des fois de trébucher un petit peu je suis un peu alors s'il n'y a plus votre mère pour faire un bisou magique non mais c'est pas forcément ça mais c'est que je ne suis pas très très dégourdi donc des fois ça m'arrive c'est pour ça qu'ils me disaient que j'étais une buse mes parents je ne sais pas bah si vous cognez la tête c'est une poche de glace déjà première chose après si selon le choc aller voir l'hôpital pour éventuellement un scanner mais c'est voilà ça dépend vraiment du choc c'est se cogner très fort vérifier qu'il n'y a pas un problème au niveau du liquide dans le crâne ah il y a du liquide dans le crâne c'est-à-dire le cerveau bah le sang donc il isole le cerveau ah d'accord il n'est pas collé à la paroi et il flotte le cerveau flotte ah d'accord on en apprend tous les jours mais c'est quand même bien fait le corps humain pour ça que dans un accident de voiture si le corps s'arrête d'un coup en fait ce qui va même si on ne se cogne pas la tête on peut avoir des gros maux de crâne c'est le cerveau qui vient se cogner à la paroi ah oui effectivement c'est quelque chose qui fait un peu mal je veux bien vous croire je sais pas comment va se passer l'entretien pour votre vous êtes rencontré en ville non on s'est rencontré juste devant là d'accord c'était du coup il était quoi il était 21h que moi je suis arrivé j'attendais puis lui 21h30 il m'a demandé s'il y avait quelqu'un il venait pareil pour un entretien il dit bah moi j'ai plus personne bon bah on va faire un petit tour et puis vous revenez régulièrement et puis un moment on est revenu c'est là que la personne qui était là nous a dit ah bah les bonnes nouvelles il y a le patron parce qu'on l'avait déjà croisé ah bah c'est une bonne chose c'est une bonne chose vous aviez pas froid là dehors avec les manches les manches courtes ah bah quand même c'est Andréas ça va c'est un bon climat ouais je dois être un petit peu frileux ça doit être ça je pense vous êtes pas de Los Santos à la base de France de France c'est pour ça quand je lui dis que je venais de France et même m'a dit oh putain encore un bah oui je crois mais il y en a beaucoup a priori j'ai cru comprendre j'en ai pas demandé à la société mais j'ai pas eu l'impression monsieur Paris notre patron vient aussi de France de Versailles plus précisément ah d'accord ça il m'a pas dit je vais essayer de dire c'est impressionnant Versailles il y a plein de lampes partout des lustres ouais or aujourd'hui à hésiter je crois qu'il y a merci est-ce qu'il s'est passé oui deux entretiens ça va fatiguer je suis je suis en hypoglycémie ah ah oui alors il y a le ou café pas loin vous avez quelque chose à manger avec vous est-ce qu'il y a vous pouvez me prendre un petit truc à manger et à boire je vous attends ici d'accord très bien vous voulez que je serai comment très bien après je vous remboursera d'accord c'est ça que vous voulez vous laissez les loisales non non du tout du tout je vais juste me dépointer et clore mon service du coup et je vais vous chercher à ce tout de suite merci merci messieurs merci à vous merci à vous et bon courage c'est une bonne soirée bien en attente de vos nouvelles ouais si je suis pas mal si il t'a dit réponse demain ou après-demain oui dès que je serai dans le bac des intéressants il m'a rien dit c'est pas bon signe bon je pense que c'est pareil bon bah qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire bon courage messieurs moi je vais aller chercher un petit truc à manger pour le patron parce qu'il a l'air d'être vraiment pas bien ouais du coup tu sais où est le ou au café ouais juste en dessous j'ai eu l'occasion d'y aller tout à l'heure prendre un petit snack ok ça va t'as le temps de donner ton numéro de téléphone euh il me semble que je l'ai donné ouais je l'ai suivi ok bah ok si n'hésite pas on m'envoye un petit message comme ça ouais bah c'est ça il me le donne et je t'envoie un message juste après ouais super merci beaucoup bon courage bon courage bonne soirée salut salut ah bah le siège est mal réglé ah voilà à plus tard à plus tard bon continue à tourner les barres tu veux faire autre chose bah oui on peut par contre t'as vu qu'il y a une voiture en train de cramer sur notre gauche ah oui ou alors c'est un barbecue avec une moto éclatée à côté il y a deux motos là non devant le Wook Noodle ouais ouais mais j'ai l'impression qu'il y a deux motos non deux motos ah oui oh là là ou une qui tourne cette rue a l'air vraiment dangereuse enfin pas grave qu'on conduit si j'étais salaud ça crame plus oh il s'est mangé le ouais enfin c'est un salaud on a juste en face du futur boulot quand même oui non mais surtout bah celui qui a laissé sa moto là il aimerait bien la retrouver quoi ça a changé c'est bon on est entre nous là oh ouais j'essaie de nous mettre au diapason quoi ouais clairement enfin se faire discret jouer un rôle je sais pas ce que t'as dit entretien moi je me suis rend passé pour une journalope euh ouais moi aussi bah j'ai vu qu'il avait l'air d'avoir un ego assez surdimensionné du coup j'ai fait un peu de lèche euh qu'est-ce que j'ai dit d'autre j'ai dit que j'avais participé à des gazettes dans mes différentes écoles et compagnie ouais moi j'ai dit que j'avais été pluie dans le courrier des lecteurs de Picsou Magazine ah d'accord bon bah là par contre c'est full au nord euh c'est où que tu m'emmènes du coup euh taxi Yellowjack ok ok ah vivement l'autoroute là plus elle est à fond on sera content de pas avoir pris ta Regina oh j'aurais pu on aurait fait la course y'aurait pas eu de course peut-être qu'elle a une qualité peut-être qu'elle freine mieux peut-être qu'elle tourne mieux non peut-être qu'elle freine mieux je sais pas je sais pas ah y'a plus de places dans le coffre ça c'est sûr ah t'as y'a 4 places non moi le problème de la Rhapsody c'est quand on est quand on est assis il y a un casino à droite ah ouais j'ai fait des choses bizarres écoute au retour on va peut-être faire un tour au casino moi je regarderai je sais pas combien ça coûte mais c'est pas ce que ça coûte qui est important c'est ce que ça rapporte ah oui ah oui bon le collègue là il est pas à l'air plus de flûte bah ouais mais lui a été embauché ouais il m'a dit qu'il avait été déjà pisis dans le journal et que c'est pour ça qu'il a été repris ouais moi aussi il m'a fait le même discours je suis quand même assez conscient au moins qu'il y en ait un de nous quoi enfin ça serait bien ouais faut vraiment qu'il y en ait au moins un de nous deux qu'est-ce que t'as dit quand il t'a demandé d'où tu me connaissais moi j'ai dit qu'on s'était rencontré devant le journal en attendant ah nickel il a été voir la même version et j'ai dit qu'il y avait le paquis enfin celui qu'il appelait le paquis qui était là mais qu'il était chelou avec sa caméra ça a l'air de lui avoir plus que je dis ça il a dit mais c'est un escroc c'est un voyeur oui bonsoir non mais c'est c'est pas par contre est-ce qu'il t'a dit aussi qu'il faudrait une autre tenue il m'a rien dit moi il m'a dit qu'il faudrait que je me présente avec une autre tenue la prochaine fois pas que quand je travaillerai qu'il faudrait pas que j'ai cette tenue on verra et bonsoir bonsoir c'est peut-être les gens dehors on va attendre on va répondre la question non il a absolument pas de modificateur de voix je pensais pas que j'allais trop voir je suis désolé mais j'ai dû partir en répudence parce que je savais bonsoir messieurs bonsoir vous travaillez ici non pas du tout j'étais juste en train de pisser dans le coin vous allez pas croire mais j'ai croisé un de mes potes enfin il m'a croisé il m'a croisé pendant que j'étais en train de pisser dans le coin parce que les toilettes sont fermées c'est incroyable non on est pas du coin ça fait trop plaisir mec bon bah on vous lâche du coup bonne soirée bonne soirée bonsoir ouais mais c'est un coup doux comment t'as été ici toi bah en fait j'ai déjà que je t'ai rien dit Black Hood j'ai dû partir très vite parce que je t'avais raconté l'histoire de ils veulent se retrouver on va pas les interrompre dans leur retrouvaille c'est sûr bon bah direction le Black Hood c'est sympa la pyramide à droite ah ouais je pense qu'on peut monter s'il n'y a pas de panneau interdit la réponse est oui oula c'est pentu je suis pas sûr que la redescente se passe bien petite réunion avec les gars en haut là ça serait classe pas du tout discret mes classes je vais tester bah écoute j'ai aucun panneau t'as compté combien de marches ? beaucoup trop ça fait le cardio et oh pour entretenir la flamme il y a forcément quelqu'un qui monte régulièrement c'est plutôt sympa la vue ça change de la ville c'est sympa la panne est raide ouais je suis pas souverain alors justement sache que c'était fait exprès pour qu'on puisse pas descendre tout droit ces montagnes là ces trucs là ces pyramides c'est pour pas tourner le dos aux dieux les gens ils descendaient en crabe c'est qu'il en a de la culture générale oui je suis culturé en vrai ça passe c'est pour pas tourner le dos aux dieux nowhere road merci pour le follow Ronon merci à toi ça fait plaisir bienvenue enfin mon grêche gratos en plus l'activité t'as vu bon alors fallait payer on n'a pas vu dark kingdom d'oomé comment allez-vous tous les deux du coup bah moi ça va ça va écoute tu vois début de l'aventure je meurs pour l'instant petit aérodrome je suis des fous c'est un du groupe il y a du coup là c'est sandyshire ouais j'avais vu ça sur un panneau tout à l'heure j'avais dit que j'étais né là au collègue là qui était un peu débile on se marre toujours avec le cuche apparemment il y a un parking ici c'est bien de commencer à repérer les parkings il faudra vraiment fouiller un peu la ville pour savoir où se garer on va réfléchir si où est-ce qu'on va passer la nuit oh putain oui eh oui mec de manière culture oh ouais c'était le seul moment culture de la soirée j'étais à chichan j'ai été deux fois au mexique deux fois j'ai fait chichanitza magnifique tu mets pas l'espèce de limitateur j'attends sur l'autoroute là ça me saoule de le mettre sur l'autoroute je sais que je peux pas atteindre la vitesse maximale sur l'autoroute on va monter à jusqu'à pas et tôt il y a peut-être un parking à palais tôt et puis ouais c'est quoi donc d'arkint putain la tempête j'espère qu'elle va pas abîmer ma voiture non 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 il pleut fort mais pas à ce point c'est tab regarde tab après tout dépend tempête il peut être quoi ça peut être on est pas loin de la mer donc typhon tornado mais ici c'est la côte ouest ça va ouais je sais pas je connais pas la météo ici enfin les caprices de la météo sachant que quand si tu tombes à zéro comme gamer tout à l'heure en fait tu tombes à un point de vie ton perso il t-tube il y a de la neige ici d'ailleurs l'hiver ça je sais pas il doit y avoir certaines saisons ça doit être rare vraiment qu'on dépende des courants d'air est-ce qu'il y a à droite un autre resto un diner non pas de coma pour la faim et la soif mais tu tombes à un truc un peu routier du coup il y a une superette station essence diner c'est ça le diner la taille des arbres on en a pas des comme ça écoute s'il n'y a pas de syrie sur cette île je vais en ouvrir une alors il y a un parking sur la droite le mécano on va voir s'ils sont là les Wilcox il m'a appelé tout à l'heure j'ai oublié j'étais en train de parler avec l'autre j'étais heureusement que tu m'en pars il va dire que tu l'as snobé là oh bah j'étais en entretien en même temps ça l'idée dans 10 minutes je crois qu'il faut plutôt aller au parking et puis on traverse juste la ville pour voir ce qu'il y a ouais ouais des gens qui roulent comme des cons déjà on a pas besoin d'aller au parking en fait regarde et puis c'est bon un parking mais qui est pas comme les autres sur le gps la fourrière de quoi le parking il est pas comme les autres celui-ci c'est là non à droite plutôt que c'est la fourrière ici ça a l'air d'être gardé ouais du coup on peut non bah on se garde n'importe où peu importe bon vas-y trouver un petit coin petit coin sympa on va jusqu'au parking même si on ne vise pas nécessaire ah faut que je t'envoie le numéro de ouais le poids du weasel yvan yvan là c'est là je voulais aller blackwood l'autre là le patron du bamamas il a il a détruit mon prénom et mon nom il m'appelait Nat Evan il y a rien qui va ouais j'étais choqué du coup c'est Guy c'est ça celui du non yvan voilà yvan quand du coup j'ai cru il m'a dit ouais j'étais avec Ethan quoi je lui dis ben non Nate ah oui Nate c'est gouré mais tu vois je trouvais le hasard il s'est gouré le hasard après qu'il avait bon attend celui-là il m'inquiète du coup maintenant il va se mettre à l'abri ouais qu'est-ce qu'il y a là derrière bah je t'envoie le numéro super mais vite bah du coup qu'est-ce qu'il vend monsieur bonjour bonjour permettez qu'on s'abrite là pendant un petit moment ah vous voulez rien me vendre ah il va se décaler bah c'est la même chose non je sais pas s'il vendait ça tout à l'heure parfait euh oui en effet il part des magazines et des clubs j'ai l'impression qu'il a rien lui ah si 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 non mais juste derrière moi hop c'est en vrai ouais non désolé je fume pas pourtant attends je parle je chate un petit peu pourtant je lui ai dit mon prénom c'était Nathan ouais mais il a dû scourer c'est tout peut-être qu'il a compris peut-être qu'il a compris ça il a inversé des lettres c'est les mêmes lettres mais pas dans le même ordre mais lui mais oui mais oui putain j'aurais espéré quand même avoir le le graal ce soir c'est dommage bah ouais c'est ça parce que du coup toute la journée de main peut-être un peu compliqué financièrement oui c'est vrai moi j'avais je m'étais dit après je te connaissant je pense que je pense que ça sera bon quoi là à mon avis il fait semblant il fait la fine bouche mais bon il trouvera jamais mieux qu'un curtis pour faire une voix off une voix d'annonce et tout écoute ça va déjà dépendre du nombre de postulants qu'il a dans sa boîte ouais c'est vrai mais bon et putain il y a un truc matchmaker c'est quoi ça c'est comme tinder et je cherchais justement un bon fond d'écran pour me mettre là dessus tu vois enfin pour les grands tu sais prendre un selfie il faut trouver le bon truc derrière soi et quand je t'ai dit ça j'étais juste face à un ammunition je me suis dit qu'est-ce qui fait plus américain qu'un selfie derrière il y a marqué ammunition ça c'est pas faux ça il faut un gros burger aussi il faut un gros burger aussi il faut qu'on d'autres léricains ouais c'est ça les armes et la malbouffe du coup du coup là après on passera Blackwood bah ouais et puis après je te ramènerai à ta voiture et il faudra qu'on trouve au créché aussi ah oui je vais regarder s'il y a des adresses ou quoi je regarde un peu et je te retrouve dans 5 minutes j'ai cru que j'ai cru que j'avais complètement stoppé mon mon streamlabs bon du coup il faut attendre ça va être le moment d'aller pour ma part aux toilettes on va attendre l'annonce je vais mettre le discord sur l'autre écran pour voir l'annonce comme quoi on peut se reconnecter hop et ben bonne nuit du coup Patrick Fonfon et Déborah merci d'être venu ça fait plaisir pour une première soirée j'ai pas pu du tout vous montrer ce que j'espérais parce que moi j'espérais un recrutement et puis qu'on allait se lancer tout de suite dans du journalisme malheureusement il faudra attendre plusieurs jours pour ça mais une fois lancé ce sera cool donc on verra on verra bon moi je vous retrouve dans deux minutes je fais une petite pause et je reviens ouais journaliste ouais ouais mais bon j'ai fait l'entretien mais on aura la réponse on vous rappellera et du coup on va attendre un petit peu c'était étrange t'avais embauché ah oui pas au journal pas au journal mais quoi qu'il tente c'était pas étrune le patron du journal ouais j'espérais vraiment l'embauché dès le premier soir parce que serveur qui est super dur financièrement d'accord je crois que c'était Nono le patron à ce moment là serveur hyper dur financièrement on se retrouve pendant deux jours tu gagnes que 10 dollars c'est rude hein quand même du coup bah moi clairement le truc c'est demain ne joue pas quoi tant que j'ai pas la réponse c'est faut pas que je joue parce que financièrement en fait je suis perdant tant que t'as pas de boulot non mais je pensais que c'était Nono qui t'avait embauché moi je regarde Mickey en train d'écrire un message parce que c'est pour dire qu'on peut se reconnecter let's go let's go ça y est annonce ah non non on attend on attend oh toujours pas les filles qui étaient en train de c'est machin ils ont tendance d'écrire un message et d'un coup il n'y a plus rien il n'y a plus rien que personne décrit le message d'accord les Wicocs ils ont arrêté de jouer ce soir où est-ce qu'il n'y a pas de les voir j'attends la bonne nouvelle je ne sais pas est-ce qu'on va pouvoir se reconnecter personne ne met le message pour dire pour être sûr je veux jouer moi je check le discord on ne sait pas si on va pouvoir y retourner ah si il y en a qui sont retournés d'accord ok let's go il n'y a pas eu de message mais on peut y retourner je vois qu'il y en a qui ont des numéros historiques connectés est-ce que je vois il y a des id pour certains donc je pense que c'est bon je pense que c'est bon bon que c'est bon j'ai mon perso tiens il y a un petit rat ok maintenant c'est site qui est en train d'écrire et bientôt dans les poches du coup dark king c'était toujours là ça a été shérif la retrouver aussi notre ancien colonel h en capture d'écran ce capture du jeu face ça veut bien voilà sur l'écran c'est pas pareil vous voyez quand je suis à le table d'accord il disait juste 10 secondes avec le message qui était sur le discord c'est pour dire quand on a aussi de tempête dix secondes après c'est bon vous pouvez relancer je passe ma soirée à attendre chrome moi c'est incroyable je regarde un peu s'il reste de trop je regarde un peu s'il reste de trop nuage mais bon c'est l'air d'être passé un c'était bref et intense ouais on fait peur lui du coup c'est quoi le truc black woods c'est ça le bois noir ouais bon pourquoi pas il ya bien le bas ma masse masse ouais de la musique on entend ici les heures sparking c'est bien parking on est d'accord j'en doute décidément garou là merci j'ai rien bonsoir 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 comment va comment allez-vous monsieur mais monsieur oui oui mais ça passe c'était jeu c'est jamais comment tu vas bien et vous ça va vous avez t'embauché ici bah ouais ça y est je travaille ici bah nickel et vous faites quoi bah nous on a eu notre entretien au weasel mais on aura la réponse que dans quelques jours oh putain c'est long bah ouais c'est chiant quoi ouais demain ou après-demain toi du coup tu suis travaillé bah ça y est je suis en service là cool c'est quoi la barman je peux vous servir à boire je suis barman on va aller qu'est ce que vous voulez bière je me prends bien une petite bière bière un moment un petit truc fort petit truc fort genre vodka ouais les petites bottes qu'il y a le mec le premier alcool aux états unis c'est une vodka j'ai eu si j'ai besoin de me réchauffer là alors petite bière bonsoir bonsoir monsieur et petite vodka que je retrouve sur la sécurité apparemment oui tout à fait tiens toi d'où ralette de même de même pas de grabuge attention je touche à rien après une bonne cas par contre je promets rien je ne promets rien non plus j'ai encore du mal à m'en retrouver dans le bar les bouteilles d'alcool sont devant toi voilà kiki comment toi c'est passé ta première soirée après il faut les verres sinon si tu me fais la bouteille au prix du verre ça me va aussi ok hop là je vais vous servir de là on va tomber le bras tac tac je te file ta vodka c'est poco tom yes moi malheureusement j'ai pas d'emploi je dois attendre plusieurs jours ça c'est chiant et la bière oui ah merde ça marche pas ça va pas la poche pleine mon petit curtis ah bah non 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 attends je réessaye je sais pas c'est qui ma santé du coup ouais vas-y moi j'ai pas encore mon verre bonsoir monsieur bonsoir monsieur bonsoir ça va vous êtes ouvert ah bah ouais tout à fait on est ouvert ah bah super je peux vous servir en tout cas à boire ouais quelque chose de frais rafletissant moi genre une bière ou euh c'est votre qui sans alcool parce que je conduis sans alcool ok alors attendez je peux vous servir euh mais euh qu'est-ce qu'on a bon je t'attends pas hein ouais vas-y vas-y je peux vous servir soit de la limonade du soda du coca du spray du pepsi du doré ah bah allons pour un spray s'il vous plait spray moi j'ai pas ma bière euh bah il va servir d'abord la bière du monsieur quelqu'un a une bière les tantes euh euh non non ah c'est peut-être euh oh qu'est-ce que c'était le videur qui a récupéré bon attends hop je te serre le monsieur qui a commandé avant d'accord dix non mais non non je te dis ça veut pas c'est bizarre hein mais non j'ai rien du tout et là non toujours pas et euh net tu aurais pas reçu une bière non c'est parce que j'ai une autre boisson sur moi si 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 tu peux essayer de la filer euh Cordy si j'ai envie là bon je la refile et on a dit le sprite merci monsieur c'est bon voilà ah nickel bel gable vous le faites dans la factule ? ouais bien sûr bah attendez je le fais de suite donc là c'est bébé ouf elle est bien sympathique votre lebat là ouais merci c'est gentil quoi comme bière une couronnez ça y est c'est bon ouais santé ah merde chill notre futur embauche j'espère ouais voilà j'ai envoyé la facture normalement c'est bon euh attendez je vais vous dire ça c'était rapide non j'ai pas reçu wow oh putain t'as fait cul sec euh vous avez sur son téléphone vous avez passé une petite facture là ah ouais ouais c'est c'était très court la bière j'ai vu l'éteint de l'allumer ouais 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 on peut pas me mettre un niveau de bière parce que bah merde oh putain attends je crois tu veux que je te serve ah c'est ça y est je l'ai aussi c'est bon six dollars je crois normalement ouais deux j'espère ah c'était un cp t'auras reçu un verre ou pas ? merci à vous alors un p'tit nate je te facture ah pas obligé non santé messieurs ah santé santé à vous oh t'es plus fou de merde genre vas y on boire alors euh un verre hein oui oh tu tiens vraiment pas l'alcool hein je vais me taper une bouteille de vodka tout seul toi t'as bu t'as trompé les verres un verre non un verre oui écartis ça c'était une bière bah c'était un fond de bière un fond de bière un fond de bière ? bah tiens y'a une livraison de bière juste devant tiens tac maintenant t'as reçu la facture ok où est-ce que je vois ça ? c'est sur ton téléphone en principe tu as une application de une application où tu as tes factures et vous faites des concerts ? ouais tout à fait on a des groupes là on a déjà un on a déjà listé un groupe un groupe de métal qui va jouer très prochainement on espère les avoir très prochainement parmi nous ça c'est bien on a pris ses coordonnées c'est pas ça même c'est pas là je veux dire on est fini que si vous faites des concerts des animations ouais bien sûr ouais bien sûr tout est prévu ne s'inquiétez pas on prévoit des événements en haut on a une petite salle avec des tables de poker avec un jeu de fléchettes si jamais vous avez envie de vous amuser avec vos amis voilà et puis après sinon on peut vous servir diverses boissons rafraîchissantes alcoolisantes ou pas à l'histoire de passer des bonnes soirées bien sûr donc n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous on va finir en Plackwood j'hésiterai pas j'hésiterai pas vous faites quoi vous monsieur ? euh moi j'ai posé ma candidature chez les OMS et j'attends un coup de fil d'une des responsables donc je suis venu faire un petit tour dans le nord histoire de découvrir un peu très bien très bien c'est quoi ça ? en tout cas ouais c'est l'établissement ouais merci c'est gentil ça fait plaisir du coup monsieur Rick est-ce que vous nous donneriez votre numéro de téléphone ? mais bien sûr et on voit allez je vais au point de main en août ouais ça marche merci voilà route à vous monsieur à bientôt au revoir les messieurs c'est un plaisir de m'envoi euh euh mon numéro 1 alors 40 81 et 77 et j'attends un message de votre part il m'a plus envie de faire non je vais je peux même te t'envoyer le numéro d'Ewillcox ah vas-y envoie moi tout mon petit Curtis il flex parce que je lui ai appris à partager quoi C'est vrai ? Je le savais Oh Oh Curtis Bon ça fait plaisir de vous voir les gars Bon pareil c'est cool Ouais Aron Aron Il faut prétendre qu'on se connait pas Faut pas gueuler sur tous les toits qu'on se connait Bonsoir 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 C'est plus que toi hein De quoi ? Ah c'est bon tu me l'as envoyé Ah ouais je suis pas si souple ça quand même Un petit peu mais Bonsoir C'est moi qui conduit hein Monsieur ça va bien ? Oui ça va ça Monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Merci vous avez quoi ? Ça va y repassera plus tard Rick Ouais ça marche Bonne soirée Il a pas de main le monsieur Bonsoir 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 Ou comment on fait ? C'est toi le pro Moi j'ai jamais joué à ça Bonsoir Comme ça Bah c'est un échec Tu repères si t'en rentres une Est-ce que c'est une plaine ou une arayure Pleine C'est une plaine Donc maintenant tu dois rentrer toutes les plaines Je vais préciser que c'était exactement ce que je voulais faire Evidemment J'étais bien mise la rouge Oh putain Bah là c'est la merde C'est tenté ça là Ah mais la noire La stratchi c'est de taper fort quand c'est comme ça Ouais Et il y a la noire pas trop trop loin quoi Pardon dangereusement Eh bien et toi Non on ne peut pas y aller c'est là Comme ça Exactement ce que je voulais faire Il y va là Oh Attends lesquelles sont pleines là Je suis un peu flou de loin Ouais faut regarder un peu Le soleil rasant ça Surtout la vodka Ah oui Elle était bonne si elle continue de faire effet Oui Ça me dépayse pas trop ça va Ouf C'est une plaine qui est devant le trou Ou c'est une à moi Devant Devant lequel Le trou face à moi À côté de toi C'est une rayée Celle qui est juste devant le trou Oui Je vais la laisser parce qu'elle te gêne Ouais ouais le salaud J'ai bien compris Pour ça il manque quelqu'un à ce billard Nono Il est où Il est où là Merde je t'ai foiré Oh bah ça s'est arrêté Une taupe Ouais Elle est où Elle est où Elle est où la sentinelle Pas ouf Elle est où Il est où Il est où Celle-là Attends une je n'ai même pas vue Ouais ouais Juste à côté Sur ma gauche À droite Au milieu Je ne sais pas quoi jouer Vous parliez sur qui là Ouais Eh bien moi non plus C'est un truc là Et on positionne On positionne Un bon joueur Il saurait la rentrée Moi non Toujours incapable de la rentrée Les boules comme ça Ça ne veut pas Ce que je disais Il manque une sentinelle C'est pas du tout Ce que je voulais faire Merci Merci là La met Voilà je me fais laver Ouais j'ai eu une boule d'avance Un truc dans le champ Ouais 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 On sent une certaine maîtrise Quand même Écoute j'ai pas pu se fréquenter Des barres que toi Ouais ouais C'est le passif de Roland ça Je pense bien ce qu'il y a bien pu faire Le jeune Kurtis Le encore plus jeune Kurtis Oh putain Il y a un rebond bizarre La top qui est revenue Il n'y a pas d'histoire Où je dois trucher Une boule à moi avant Toujours si C'est d'abord une boule à toi Ok Je n'y arrive plus T'as perdu ton mojo Ouais Il en reste 3 Je crois Lui 5 Oh allez un tout droit J'en suis capable quand même Bah non Oh Ah bah écoute C'est bien joué All planet C'est pas celle-là Que tu voyais rentrer dans ce trou Mais c'est fait C'est à toi Ah Il faut une queue Je mettais un coup de bleu Attendez moi J'ai Et vous Ouais t'as raison Ça sert à rien d'y aller en douceur Faut y aller comme en bout Ok j'en ai deux là-bas moi Je vais te mettre un petit coup Lifté de merde là Au final J'en m'y fait D'y aller comme en bout On va faire là Et puis Non c'est à moi C'est à moi C'est à moi J'en ai rentré Oh C'est déjà triché Oh dommage Bon j'en ai une qui est dans le trou Allez Yes Wow il se passe des trucs bizarres Mais c'est fou les gens qui disent Wesh à recherche d'un truc Tiens il y a le téléphone qui n'arrête pas de vibrer là Calmez vous Bon je suis complètement bloqué là Donc Tiens t'as deux coups Au bas Je pouvais pas toucher une des miennes Avant sans toucher une des tiennes C'est une à toi là-bas qui bloque le trou Oui Depuis tout à l'heure Voilà 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 Bah J'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il portait le shérif Mon équipement T'as regardé ? De quoi ? Le shérif J'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il avait sur lui J'ai pas fait gaffe non plus je l'avoue Bon allez on va la rentrer Fait qu'on observe un petit peu ce genre de truc Ah bah on voit mieux avec les lumières allumées Si c'est vrai T'as mis quelque chose ? Ah mais torne Ah non il te reste une Là je t'entends pas là par contre Ouais je te disais t'as quasiment tout mis Mais il te reste une Il me reste une ouais Je pense qu'on a le temps d'en voir d'autres hein pour voir ce genre de choses Ah oui oui Ouais non 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 ça veut pas Vraiment t'avais bien commencé puis d'un coup et plus rien là Ouais je suis pas habile avec ma queue C'est parce que j'ai des QV je pense Faut reboire hein Oh mais bordel Je sais pas ça je vois rien Mais vas-y là Mais short la boule Ouais c'est truqué c'est sûr Non 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 Allez On va aller tout droit tout droit tout droit Y'a un monde où tu sors les deux là Oh Oh Voilà C'est bon elle est dedans elle est dedans C'est validé Ouais ouais je confirme il faut pas la jouer quand elle est comme ça Tout se passe bien messieurs Ouais on a une petite boule verte là C'est bien Elle est rentrée hein elle est rentrée Elle m'a dit parfait si vous avez besoin n'hésitez pas à hurler hein Ok Ah bon bah c'était pas celle-là quand elle est rentrée Bon bah t'as deux coups J'ai rentré la blanche et du coup faut que tu places la blanche dans le petit rectangle ici Et que tu tires forcément dans la direction par là Mais tu la places où tu veux dans le rectangle Oui oui je regarde juste je observe Ouais ouais vas-y vas-y Euh En fait là la verte si on la joue c'est buggé Ok la table elle sera complètement bouclée Je vais faire une euh Une capture d'écran quand même pour euh Donner euh Report bug Bon deux coups hein Deux coups Du coup il y a une boule par terre Ah merde Bon c'est pas nous hein J'ai déjà dit que j'ai aucune patience Il n'y a aucune qui rentre bordel Par contre moi je fais quoi là maintenant ? Ah bah là tu joues avec les bandes hein Des fois au billard faut prendre sa queue et bander Je jure Je suis pas bon en triangulation euh tout ça Oui P***** à chaque point sert à rien P***** à chaque point sert à rien C'est parti De l'un des amis C'est parti J'ai toujours en train de te dire C'est parti Incompte P***** à chaque point sert à rien C'est parti Non bon je serais plus habile aux fléchettes même si je sais pas jouer non plus pousse toi la blanche merde moi la façon dont je tape il ya autant de chances que je rentre la mienne une à toi ou la noire même je vais faire comme temps voilà ça va tu as un bon axe oui très bon axe si j'étais bon ça rentre pas bon allez donc on termine cette partie allez allez c'est maintenant là ça y est il faut gagner il faut gagner n'importe qui mais bon et c'est bon mais putain mais pas la blanche n'importe laquelle mais pas la blanche un manquable j'avais pas j'ai mon temps tu es toujours crée en toi ouais alors surtout ne jamais réaliser sur un une partie de billard non on aurait dû aller au casino mais qu'est ce qu'elle sera rentrée c'est une hanche à puis c'est bien pour moi c'est pour toucher la mienne en partant du triangle du rectangle c'est pas mal ouais je voudrais comme aller faire un tour au casino ou flemme au flemme faire seulement ouais 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 tu tentes quelque chose là non comment ça peut ne pas rentrer bah j'ai fait à peu près la même alors là pendant tu demandes tu dois rentrer la noire il faut que soit la noire soit la blanche face moi une bande avant il faut pas rentrer la noire et la blanche en même temps bah ouais ouais c'est bon j'ai servi tout le monde c'est un peu plus calme nickel je suis en train de laminer le monsieur si présent ouais enfin tu as foutu une boule par terre je tiens à le signaler ouais rentrer l'important c'est que ça rentre devant moi rick il y a une boule qui est par terre par terre par terre justement là je vois pas la boule verte juste là à tas de coups ah oui si ah oui putain ouais ici là c'est le trou il est tombé derrière de l'autre côté et vous avez trouvé un endroit pour piété et ben non justement faut des coups en trouvent on sait pas du tout où aller peut-être j'ai repéré quelque chose non ah j'ai gagné j'ai quelqu'un qui peut m'héberger à l'arrache quoi mais bon j'ai pas envie de faire chier est-ce une belle victoire non là je vais raccompagner de conduire je raccompagne naitre récupérer sa voiture devant le weasel news puis après j'ai cherché en gros je suis verra c'est un vrai bolide c'est quoi ta voiture moi j'ai une rapide dit ah ouais moi c'est quoi déjà j'ai vu le tacousse tout pourri là un truc à ces trucs super en long et large à bienvenue que ça me semble à une tornado mais c'est pas ça c'est une régina avec un truc pour me poser un matelas sur le dessus c'est une deux places et une voodoo alors c'est une deux places à rendir un gros rectangle c'est vraiment comme ils ont eu deux grosses merdes dispo sur le catalogue bah ouais c'est pas forcément des plus ravis mais bon c'est comme ça il est à la course ça tous les deux vous êtes beau là au garage il me l'a réparé mais le parcha qui c'est vraiment de la merde super bon allez nous on file en ville ouais ouais on va trouver un coin allez passe une bonne nuit vous avez vu vous avez vu les wilcox là non il a eu au téléphone nate il a eu au téléphone parce qu'ils avaient mis une annonce comme ça ouais ils avaient mis une annonce oui oui restez discret annonce avec photo elle est con putain ça leur ressemble ouais ça passe c'était pour parce que le patron du mécano nord s'est pas présenté donc c'était pour l'appeler quoi ouais et il m'a rappelé un moment mais moi j'étais en entretien donc donc je sais pas c'est quoi les news y répondent plus donc soit le boss soit il dorme moi j'ai vu le patron du sud du mécano sud j'ai ses coordonnées et tout mais le mécano ici là je sais pas ouais bon on verra bien ouais yes sur ce bonne nuit on espère que tu trouves un endroit où dormir toi aussi ouais bah si jamais vous avez un plan à l'arrivée je t'enverrai une position ouais voilà et puis sinon bah tant pis yes j'ai la vie temps ça marche pas et bah vous c'est bien bonne soirée ça va niveau essence ouais je fais la moitié ça va ça consomme pas trop bon il y a une petite trotte là non il y a une petite trotte tiens on va passer par l'autre côté il y a une petite trotte là on va passer par l'arrivée ils ont les chéris ah les pompiers je mange un petit bout tiens tiens il y a un truc à manger à droite sinon tu veux aller voir ou pas c'est bon comme tu veux je t'avoue là je commence à attendre ah bah on a raté la sorte bon on a encore pas mal qu'on a pas croisé bah ouais enfin du coup déjà déjà la moitié donc c'est pas mal oui c'est plutôt bien bah tout le monde a l'air de se positionner un peu sauf nous quoi bah nous on se positionne c'est juste bah ça fonctionne différemment quoi ouais il faut attendre je pense que ça va le faire bah je sais pas moi j'ai pas senti un moment que je faisais un peu pas ou euh moi je dis ça va vraiment dépend de combien il aura de candidats déjà mais franchement ça va refaire je peux suivre ailleurs pour en attendant avoir un autre job quoi bah oui je t'en ai même un truc vite fait quoi mais bon je pense déjà faudra pas le brusquer ça va pas l'air d'être un mec euh 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 qui aimerait qu'on lui envoie un message et il s'agit c'est moi c'est pour savoir si c'est oui on n'a pas pris le numéro de la barmane du bas mamas non on disait que les patrons à la base on a pris le pedro quoi il est c'est lui qui est venu nous alpaguer ah ouais c'est vrai est ce pour la recherche de contacts intéressants quoi toute façon ça va avoir le plus de contacts possible la voiture devant elle me rassure pas et quoi donc la voiture devant me rassure pas ouais il fait des écarts bizarres voilà comme ça c'est réglé bon si tu étais à un hôtel où est-ce que tu t'installerais un hôtel pas cher pas ici parce qu'on est juste à côté de la mer juste là où on était avant quoi ouais ouais dix heures aussi ça veut dire mythes on a fait que la rue la rue qui longe est là mais bon à voir la petite pyramide qui était vraiment sympa à faire une fois quoi attends ça c'est quoi là non pipeline in garage du site à parking pas ah oui d'accord tu sais que ça là n'était la priorité des voitures qui arrivent en face avec ma voiture je suis même pas sûr de pouvoir le faire ah oui ça serait me mettre en danger ouais les mecs ils vont avoir peur de ta voiture parce qu'ils disent ouais lui il a rien à perdre si on se percute mais surtout que si je me mets en biais comme ça j'occupe les trois voies en longueur couplé à ma vitesse de pointe qui est absolument ridicule je pense pas que ce soit quelque chose que je puisse espérer pas tant la regarde motel ferrera beach motel où ça juste à gauche vas-y va voir à l'intérieur peut-être là juste à gauche là je vais faire demi tour sur la voie d'à côté ouais ferrera beach motel tu l'as vu ouais ouais juste là à droite écoute on ira là 5 dollars parking on retient où c'est puis on ira là après vraiment il veut pas que je passe marathon avenue je sais quand même je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas qui waouh ou là d'accord et c'est pas moi qui suis stone non 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 c'est lui qui est qui a une conduite comment on pourrait la qualifier volatil oser on est quand même bien situé au weasel enfin je dis on mais on va se retrouver au motel on fait la course avec grand plaisir on est pas là qu'il y a l'a 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 on 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 C'est parti ! Où est la réception ? Non, là c'est une chambre directe. De toute façon je pense que c'est pas vraiment l'hôtel. Bah ça va, ça va ! Agacé du fait que tu peux suivre l'endroit et on te répondra dans deux jours. C'est des économies super dures et derrière on t'embauche pas. Et du coup on est juste à côté du Bananas. C'est bon ? Ouais c'est... Ah oui là, juste là. Ouais juste à la main. Ouais bah écoute... Ouais, on fait quoi ? On dit qu'il faut peut-être qu'on prenne une chambre et c'est tout hein ? Bah c'est ça. Faut parler plus fort si tu veux, t'as entendu. Je sais pas ce que je m'as. Je disais non c'est un hôtel quoi. Si je comprends bien c'est un peu plus bas de gamme qu'un vrai hôtel. Hum hum. Je m'attendrais à ce qu'il y ait une petite réception. Je sais pas où là. Bah ouais ouais. C'est que des chambres. Ouais non c'est ça, c'est que des chambres. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne nuit hein. Ouais ouais, bonne nuit. Ah bah demain. Ouais. On espère un prix là ? Ouais, ça va bien de faire rapidement prix c'est sûr. Allez salut. Allez, on déco ici. Hop. Quatre. Du coup... Wow 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 wow. Eh ben je vous souhaite une bonne soirée. Moi je suis bien emmerdé et RP parlant par le fait de pas avoir d'emploi. Et d'avoir un salaire qui tend, qui est ridicule. Ça va même pas de survivre. Donc bah... Je m'étais dit ouais je vais beaucoup jouer ce week-end. Bah non, en fait je vais pas beaucoup jouer ce week-end. Parce qu'en fait il faut pas que je joue. Du fait de pouvoir être embauché. Donc euh... Ça me fait un peu chier. Tant pis. Allez, bonne soirée !